Allez, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il y a du retard, il y a du retard, c'est pas grave. On reçoit ce soir Mathieu Dalmé, ainsi que Jean-Claude Balbo. Alors, on va ce soir parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Et en même temps, on parlera aussi de Agrista, qui va un peu de pair avec le projet. Donc Mathieu, on va te présenter. Tu te définis comment ? Par un ingénieur agronome non ingénieur, c'est ça ? Grosso modo ? Oui, agronome non ingénieur en tout cas. J'avais refusé mon diplôme d'ingénieur à la fin de mes études d'agronomie. Donc, on t'a découvert sur une conférence gesticulée avec Franck Lepage, où tu expliquais justement comment tu as refusé ton diplôme d'ingénieur, alors que tu as la capacité d'être ingénieur largement. On t'a vu sur d'autres conférences gesticulées toujours, par rapport à… tu as fait de la fourchette à la fourchette. Et en même temps, qu'est-ce que tu as fait d'autres encore ? Tu as fait plusieurs conférences avec Agrosup de Dijon, les missions locales. Voilà, il y a eu beaucoup d'intervention. C'est-à-dire que j'ai joué pas mal cette première conférence gesticulée sur le refus de mon diplôme d'ingénieur. Et puis, après, j'ai arrêté pour me libérer du temps pour travailler sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et notamment, cette deuxième conférence gesticulée, de la fourche à la fourchette et non l'inverse, pour bien mettre en avant que, contrairement au slogan qu'on entend souvent dans les circuits courts, de la fourche à la fourchette, c'est bien par l'alimentation qu'il faut penser l'agriculture. Donc, l'objectif, ça doit être de nourrir tout le monde et après, d'orienter l'agriculture en fonction. Et donc, j'ai fait cette deuxième conférence gesticulée en même temps qu'on finissait de produire une première version avec l'ingénieur sans frontières Agrista, donc un groupe d'acronomes, sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation et qu'on se mettait à le travailler avec tout un tas de partenaires avec lesquels on avance aujourd'hui sur ce projet. Alors, on va présenter aussi Jean-Pierre Belbeau. Alors, Jean-Pierre, je vais t'essaier… Jean-Claude, pardon. Excuse-moi, Jean-Claude. Alors, je vais mettre le main libre du téléphone, d'accord ? Donc, je vais vous demander de faire attention à vos oreilles. Voilà, vas-y. Alors, je suis désolé de tous les embrouilles que je vous cause, mais j'étais normalement chez une informaticienne, donc tout aurait dû marcher. Comme quoi, il faut se défier les machines. Ce que je devrais savoir, puisque j'ai quand même été pendant 40 ans un paysan, et apparemment pas suffisamment longtemps. Je connais bien Mathieu, on travaille ensemble actuellement sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et depuis une dizaine de années, on travaille de manière plus large sur l'alimentation, les conditions, ce qu'est l'aide alimentaire, ce qu'est l'accès à l'alimentation dans la société actuelle, et ce que sont les rapports entre l'agriculture et l'alimentation, des choses qui semblent évidentes et qui sont loin de l'être pourtant, et dont on aura sans doute l'occasion de reparler dans le temps qui vient. Ok, très très bien. Je vais juste... Chab, moi je voulais juste revenir un petit peu sur la bio de Mathieu, parce que ce n'est pas sans conséquence le fait que, comme tu le présentes ingénieur agronome sans son diplôme d'ingénieur agronome, ce n'est pas qu'il n'a raté son diplôme, c'est qu'il l'a refusé. J'aimerais l'entendre, pourquoi je lui ai refusé ton diplôme Mathieu ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du système agroalimentaire sert les intérêts de quelques entreprises du complexe agro-industriel. Et en fait, on se rend compte que les formations d'ingénieurs sont un des outils, parmi d'autres, du complexe agro-industriel pour former les soldats dont a besoin l'industrie agroalimentaire pour aller alimenter ces entreprises-là en bons soldats du patronat qui vont mettre en place les objectifs, les projets et les responsabilités sociales et environnementales des entreprises pour verdir et socialiser un peu ça dans la communication. Et donc, moi, les formations d'agronome, ça m'avait profondément heurté et j'ai été élu dans l'école, j'ai été élu au niveau national. Je me suis rendu compte d'à quel point on était dans un théâtre d'organisation démocratique avec absolument aucun pouvoir et que tout se passait dans une petite commission qu'on appelle la CTI, la commission d'éthique d'ingénieurs, qui est aux mains du MEDEF et qui décide de ce qu'est aujourd'hui un ingénieur en France, donc un agronome aussi. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, quand on l'interroge à cette question, il dit, nous, on n'a aucune politique sur les écoles d'ingénieurs, on laisse la CTI mettre tout ça en place et voilà, la commission d'éthique d'ingénieurs. Et donc, à ce moment-là, l'échelon auquel j'étais en école d'ingénieur a porté ma petite pierre au combat de dévoilement et d'attaque contre le complexe agro-industriel, c'était refuser ce diplôme d'ingénieur, assumer que je suis agronome, assumer que j'ai un master 2 qui correspond à ma formation d'agronome et que je souhaite l'être. On a un problème. mais dire que la formation d'ingénieur en tant que telle, elle est à l'opposé de ce que j'ai envie de faire dans mon métier et qu'il faut la critiquer. C'est moi qui ai un problème d'interroge ? Oui, c'est toi, Chab, ça marche très bien. Oui, je pense qu'on a un petit souci technique avec Chab, mais je pense que... Est-ce que tu nous entends ? Non, tu ne nous entends pas ? D'accord. Bon, on va continuer, on va continuer. Donc oui, moi je te disais que ça avait son importance parce qu'à partir de là, ça définit quand même ta personnalité. Tu avais déjà dès lors compris qu'en entrant dans une école d'ingénieur, tu allais juste être formé pour servir le complexe industrialo-agro-alimentaire. Oui, complètement, complètement et du coup, ça a marqué aussi mon envie de travailler derrière pour transformer l'agriculture et pour venir un peu plus sur ce qui nous intéresse pour la suite. Je ne sais pas si éventuellement, on est trop fou, tu peux appeler Jean-Claude ou pas si jamais Chab, il a un problème de connexion. Mais après, moi je suis parti avec cette idée en tête que pour transformer l'agriculture, il fallait des politiques agricoles donc à la fois pour permettre la souveraineté alimentaire d'empêcher le dumping social et écologique c'est-à-dire toutes les différentes concurrences déloyales que vont mettre en place les pays par l'absence de pouvoir mettre en place des barrières tarifaires pour protéger nos acquis sociaux et environnementaux qu'on a envie de voir et en même temps, des politiques sociales sur les conditions de travail des agriculteurs des politiques environnementales pour protéger nos terres et ainsi de suite et donc je pensais que c'était comme ça qu'on pouvait s'attaquer au complexe agro-industriel et jusqu'à ce que je me rencontre, enfin ce que je rencontre un peu les travaux notamment que Jean-Claude Balbo, j'espère, pourra présenter dans pas longtemps autour de l'alimentation, je pensais que c'était avec des politiques agricoles qu'on pouvait transformer l'agriculture et j'ai assez vite acquis la certitude qu'on avait besoin de politiques alimentaires si on voulait transformer l'agriculture et s'attaquer à ce complexe agro-industriel et notamment qu'on avait besoin d'assurer le droit à l'alimentation donc l'accès de tous à une alimentation de qualité, à une alimentation choisie et en même temps la notion qu'on va dire de démocratie alimentaire de faire en sorte que les choix qu'on fait sur notre système agro-alimentaire ils soient pilotés par un choix démocratique c'est-à-dire qu'on puisse s'exprimer en tant que citoyen pas en tant que consommateur avec l'argent qu'on a dans sa poche Très bien, est-ce que tu nous entends ? Tu peux décrocher ton micro ? Oui, j'ai eu un souci de connexion J'espère que ça n'a pas posé de problème au stream Non, normalement non Et donc dans tout ce que tu nous expliques En gros, il y a un gros survol du constat qui règle dans cette situation Je ne vais pas te parler de la pauvreté dans le monde, de la famine, de la surproduction où il y a un tiers de choses qui sont produites et qui sont gaspillées Je ne vais pas parler de la populisation En même temps j'en parle de la populisation sur les 20 dernières années de la population paysanne Ce qui amène à des conséquences assez catastrophiques On parle souvent des suicides dans la police Mais beaucoup moins des suicides chez les paysans Et à ce sujet, moi j'aurais bien voulu entendre Jean-Claude Qu'il nous explique un petit peu Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un paysan ou un agriculteur Puisque lui se définit comme paysan Je lui accorde volontiers ce terme Mais en plus, les paysans ça vient de pays, ça vient de la terre Donc pour moi c'est un terme noble Mais Est-ce qu'on a Jean-Claude avec nous ? Oui Vas-y Jean-Claude On t'écoute Je suis sur la boîte vocale de Jean-Claude Ah d'accord Sur la boîte vocale Il faudrait que Jean-Claude se décroche Bonjour Vous êtes sur la messagerie des 0-2 Ça va pas Jean-Claude ? Non mais c'est... Ou alors Jean-Claude, tu essaies de rappeler Cham Tu essaies de m'appeler là ? Oui, j'essaie de rappeler Cham Voilà, ça c'est... Alors j'ai... J'ai peut-être des problèmes de connexion On va voir Oui Parce qu'il me semble... Oui, oui Tu m'as appelé moi C'est pas grave Mathieu Si tu peux le mettre au micro Au micro, ouais Essaye de mettre ton micro sur son micro Fais le micro du téléphone sur le micro Jean-Claude, je raccroche Ah C'est Mathieu C'est pas grave, on va continuer Mets-le en main libre Mets-le en main libre sinon En fait, je pourrais pas du tout appeler Jean-Claude Il faut que Trofou le fasse Ou Chab D'accord Moi je peux pas parce que je suis sur ma connexion 4G Et du coup Très bien Quand j'appelle Ça va Ça va Je perds tout internet Et je peux pas m'occuper de ça On l'a vu que ça va C'est pareil Je suis sur la connexion 4G Et je peux pas Je vais m'occuper de Jean-Claude, d'accord Donc en attendant Est-ce que tu pourrais nous faire un constat Par rapport à ce que je viens de dire Sur la popularisation Sur justement ces conséquences tragiques Qui emmènent à la destruction Alors Et sociale Et qui peut aller jusqu'à Jusqu'à la fin de vie Sans parler des conséquences Sanitaires Qu'il y a sur Sur toute une population Ouais Jean-Claude complétera Dès que tu pourras le joindre Mais Ça c'est des choses Qu'on a tendance à Plus trop présenter Quand On parle de sécurité sociale De l'alimentation Parce que C'est vrai qu'on a l'habitude De parler à un public Qui connaît déjà Les conditions sociales Aujourd'hui De la production agricole Et Et d'insister sur Pourquoi pour nous Il y a Mais Donc oui On a Effectivement Des agriculteurs Qui gagnent très bien leur vie Qui s'en sortent très bien Qui mettent beaucoup d'argent de côté Et qui capitalisent Et qui finissent très riches Et Ça c'est C'est à la fois Une minorité A la fois un peu plus Qu'une minorité Avec Avec Ouais Des gens qui s'agrandissent Qui bouffent leurs voisins Et qui Et qui font de l'argent Et puis on a aussi D'autres qui s'en sortent De façon plus éthique Mais en En ayant trouvé Des niches Un petit peu Soit de commercialisation De produits de qualité En circuit court Ou autre Ou en bio Et qui ont Leurs consommateurs Parfois militants C'est aussi tout le principe Des AMAP Qui a permis à des paysans De s'en sortir Et ça Ça représente quand même Une assez Bonne partie Des agriculteurs Et puis Et puis à côté de ça Avec des prix agricoles Qui restent Qui restent très bas Et surtout Des personnes qui sont Prises pieds et mains liées Dans les logiques D'investissement Et De devenir Enfin de suivre La prolétarisation Du monde agricole Que met en place Le complexe agro-industriel Dans le fait De transformer Les paysans En ouvriers À la tâche Dans un système Complètement intégré Duquel Ils sont Ils sont tout à fait Victimes Et pieds et mains liés Dans le sens Où ils sont Investis Énormément Et donc Il y a les intérêts À rembourser Donc il faut simplement Produire pour rembourser Les intérêts On se retrouve Avec Des personnes Qui sont extrêmement Vulnérables Dès qu'il y a une crise Des cours Et des prix Sur lesquels Ils n'ont Aucune prise Et en fait Ce système De crise Récurrente Qui est là Et qui fait partie Du jeu Pour éliminer Toute une partie Des paysans Dont on ne veut plus Et permettre Après à ceux Qui sont un peu plus gros Et qui s'en sortent bien De grossir encore Et donc on a ce mécanisme D'investissement En crise Qui se suit Et qui concourt Petit à petit À l'élimination Des paysans Et malheureusement Pour une grande partie D'entre eux La logique Elle est implacable Et quand même Pour ceux qui ne veulent pas Forcément courir Derrière le système Agro-industriel Ça va être la mise aux normes De leur bâtiment Ou autre Qui va venir Qui va jouer Qui va faire Qu'ils sont obligés De s'endetter Pour suivre cette mise aux normes Et derrière Qui va les rendre Totalement vulnérables À un quelconque changement De prix Ou autre Dès que ça joue Donc on a Voilà Différents systèmes agricoles Qui se retrouvent Aujourd'hui Touchés Et en crise Et avec des personnes Qui ne s'en sortent pas Qu'est-ce que je veux dire Tu avais Tu avais dans une conférence Dit que En fait Tous les paysans Ne pouvaient pas faire du bio Tu peux Tu peux redévelopper Tu peux revenir Un peu là-dessus Alors Peut-être Parce que celle-là On va attaquer La question alimentaire Et peut-être Entendre Jean-Claude Si c'est bon D'un point de vue technique Sur la question Des paysans D'accord Normalement c'est bon Donc Tu as-tu entendu Plus ou moins la question Jean-Claude C'est quoi Être paysan Aujourd'hui En 2020 Mais Sur les 20 dernières années Je ne sais pas Si la question technique Est résolue Et si vous m'entendez Correctement Oui Très bien Je vais apporter Quelques compléments A ce que vient de dire Mathieu Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure Moi je me dis paysan Parce que Ce n'est pas un métier Ce n'est pas une profession Ce n'est pas un métier C'est un état Donc Même si ça fait 10 ans Je suis en retraite Je suis resté paysan Plouc Aux oeufs Jusqu'au bout des doigts Et Je M'en revendique Mais il y a une profession Qui est agriculteur Qui est un magri manager Qui a Son compétences Qui a Ses fonctionnaires Sa politique publique Et ce ne sont peut-être pas Tout à fait la même chose Pas tout à fait la même chose Donc La revendication Le fait de se faire appeler paysan C'est C'est une revendication Quasiment d'ordre politique Bon il faut être dit ça Après il faut quand même Bien qu'on gagne sa croûte Et pour gagner sa croûte Il faut Produire Et L'état de paysan Il se traduit quand même Dans une Dans la production Et Aujourd'hui Cette production Elle nous a complètement échappé La plupart d'entre nous On n'est que des ouvriers Sur une chaîne On produit Du minerai On n'a plus la moindre idée De ce que Qui consomme ce minerai D'ailleurs Le minerai lui-même Nous échappe Et il est transformé Et retransformé S'il n'y a que Même dans un rayon De grande surface On est incapable De reconnaître Que ce soit le lait Ou la viande Ou tout autre produit On est incapable De le reconnaître Dans une grande surface La distance Entre ceux qui sortent D'une ferme Et ceux qui sont vendus Ceux qui vous sont vendus Est énorme Même un produit Comme le lait Il est très rarement Complé Quand on vous le vend Dans une brique Même dans une brique Il faut savoir ça Donc Il y a un écart Trim Nous on est devenus On est devenus Des OS On est devenus Des producteurs Du minerai Dans une chaîne Comme ça Et du coup On connait le sort Des OS C'est une forme De prolétarisation Il y a des gens Qui sont Vraiment En gros Pour aller très vite On pourrait dire Dans la profession Il y a à peu près 400 000 Expatteurs agricoles En France Il y a à peu près Il y en a un tiers Qui s'en tire correctement Donc par exemple On pourrait dire Que je faisais partie Mais chacun A des stratégies différentes Tu peux t'en sortir très bien Tout en étant Dans le système industriel Il y a des gens Qui sont Très rentables Compétitifs Dans les poulets Industriels Après il faudrait Qu'on rentre dans le détail De ce qui leur permet De se sentir très bien Quelle est la part De l'argent public Qu'elle est là-dedans Etc Il y en a d'autres Par exemple Dans la vente directe La transformation De leur produit La vente directe Comme je le faisais moi Qui aussi s'en tirent Très bien Il y a un tiers De personnes Qui sont tous les jours En train de se demander S'ils vont finir la journée Ou l'année En tout cas Certainement Et la journée parfois Et Quand on parlait Il y a encore quelques années On parlait On parlait du suicide Des paysans Comme une maladie De société Et là je crois Que les chiffres Nous ont dépassé Parce qu'on était À un moment arrivé À un suicide par jour En moi ça ne me plaît pas De parler de choses comme ça Mais c'est des médias Qui s'en faisaient Des gorges jaunes Et en fait Je crois que les derniers chiffres De la MSA Donc de la Mutuelle Sociale Agricole Sont quasiment du double Et Dans la profession agricole Alors peut-être pas Que les agriculteurs À leur compte Mais l'ensemble De la profession agricole Les ouvriers Compris Il doit y avoir À peu près Deux personnes Qui se suicident par jour J'ai l'impression Que ça fait beaucoup Sans compter Tout ce qui relève Des problèmes Sociaux De l'abandon De la solitude Et puis Qui parfois Se traduisent Par de la consommation De médicaments Et d'alcool Tous ces problèmes Là Et puis On pourrait rajouter Et il faudrait rajouter Pour être totalement complet Des ouvriers Qui travaillent Sur des chaînes D'abattoirs Et qui Eux connaissent Un autre sort Que de l'autre Mais pas bien meilleur Et puis au milieu De tout ça Il y a un tiers D'entre nous Qui suivant les années Suivant l'humeur du matin Pasculeraient volontiers Vers le mauvais bout Et espèrent tous les matins Accrocher le haut De la pyramide Voilà l'état d'esprit Dans lequel on est en train De produire aujourd'hui La nourriture Qu'on vous donne Alors je pense Moi je pense Qu'il y a Une partie de cette difficulté Là Que vous avalez Quand vous bougez Quand vous bougez Le fromage Et le jambon Qui va avec Donc je ne sais pas Si vous vous en ressentez Mais une partie Des maladies alimentaires Sont le reflet De la difficulté professionnelle Et pour ne pas terminer Sur une note Aussi pessimiste Là je voudrais quand même dire Que moi j'ai fait Le plus beau métier du monde Et je considère Que c'est Alors il y en a d'autres Mais c'est parmi Le plus beau métier du monde Qu'on peut faire Et qu'il faut Et qu'il faut simplement Trouver de meilleures conditions Pour les faire Et quand il y a des jeunes Qui s'installent aujourd'hui Il y en a qui ont repris Derrière moi On en installe tous les jours Du monde Pas suffisamment loin de l'homme D'ailleurs on peut en reparler Sur le nombre de personnes Qu'il faudrait Pour manger correctement Quand on installe du monde On sait qu'on les installe Dans les difficultés Mais en même temps On leur dit que C'est là qu'il faut aller C'est là qu'il faut bosser Aujourd'hui Il faut construire des maisons Il faut construire des vélos Mais il faut nourrir tout le monde Il faut se nourrir Il faut nourrir les autres correctement Et paysan C'est vraiment un beau métier Oui tu disais Il faut nourrir tout le monde À ce sujet là Il y a pareil Je ne vais pas faire Dans le victimaire ce soir Mais il y a quand même une fois Une condition Si on en parle aujourd'hui C'est que Les premiers touchés Sont les plus On estimait en 2011 Que le Trois quarts de la population Touchée par la famine Était des paysans Donc En gros C'est toujours la même chose On va dire Ce n'est pas très drôle Ce que je vais sortir Mais je vais sortir quand même C'est les coordonnées Les bons biens chaussés Donc On est On est un petit peu L'un dedans Tu vois Comment le dire Toi tu me disais Que Dans ta profession Il y a un tiers De personnes Qui arrivent à s'en sortir Et ça veut dire Que les deux autres tiers Sont condamnés À avoir des subventions Ou alors Comment ça fonctionne Pratiquement C'est bien pire que ça Parce qu'aujourd'hui Je ne pensais pas Qu'on serait rentré Dans ces chiffres là Mais pourquoi pas Il n'y a quasiment Personne d'entre nous Qui peut vivre Sans les subventions Et une grande partie D'entre nous A même un revenu Légatif Enfin une partie D'entre nous A un revenu Légatif Malgré les subventions Et une grande partie D'entre nous A un revenu Inférieur aux subventions Qui lui sont versées Directement Tu vois Par exemple Tu peux toucher 10 000 euros De la politique De l'école commune Mais ça reste De l'argent public Bien sûr Donc tu peux toucher 10 000 euros De têtes directes Parce que tu en auras D'autres Mais tu peux en toucher De têtes directes 10 000 euros Et avoir un revenu De 5 000 euros A la fin d'année C'est des choses Qui apparemment Sont très Sont assez courantes Et un Qu'ont des revenus Légatifs Malgré l'argent public L'ensemble Les chiffres C'est à vérifier Mais il n'y a pas Il n'y a pas Si longtemps Que ça L'ensemble Des revenus Agricole De la ferme France C'était de l'ordre De 9 milliards D'euros Et l'ensemble De l'argent Versé par la PAC Donc directement Au producteur Était aussi De 9 milliards D'euros Donc tu vois Quand je te disais Tout à l'heure En répartissant par tiers Bah tu t'imagines Ça c'est une moyenne Tu t'imagines Ce qui sont au-dessus Ce qui sont à limite A l'eau Sous le menton Et puis ceux qui sont En dessous Qui ont des revenus Inférieurs Largement inférieurs Et quand même Le coût De l'agriculture Aujourd'hui La dépense agricole Aujourd'hui La dépense petite L'agricole Elle est plutôt De 20 milliards Que de 9 milliards Il faut bien être Clair là-dessus Ces 9 milliards On parle d'être directe Revenu C'est bien plus que ça Qu'il y a des pensées Des impôts des français Pour les nouer Oui Surtout encore une fois Après je vais te lâcher Avec les chiffres Mais surtout Quand on connait Quand on sait On les connait Les chiffres C'est pas que je veux Pas les donner Je sais bien Mais tu vois Là on parle à des gens Qui sont pas forcément On a beaucoup de gens Qui sont intéressés Par la permaculture Par le On va dire Des alternatives Mais quand tu connais Les revenus De On va dire De l'industrie De l'agroalimentaire C'est quand même C'est quand même fou Que vous soyez encore Subventionné C'est Voilà C'était un petit Petit de réflexion Oui Conçu comme elle est Aujourd'hui L'agriculture C'est une machine A concentrer la richesse Mais pas dans les mains Des pays Elle se concentre ailleurs Mais c'est vraiment Une machine A concentrer Elle fonctionne comme ça Elle est concentrée Dans la transformation Et elle est concentrée Dans la distribution Il faut jamais oublier ça Mais il y a des gens Alors évidemment Les paysans Notre sort A tous Il n'est pas très bon Mais il ne faut pas oublier Non plus que les caissières Dans les supermarchés Les ouvriers dans les abattoirs Non plus Ils ne sont pas très bien logés Oui les infirmières Mais bon Là ce soir La question La question Elle est du monde paysan Et du monde agricole Mais c'est vrai que oui Tu as raison De souligner J'insiste un peu là dessus Souvent parce que Je sais qu'on a beaucoup de mal Tout à l'heure En parlant de la sécurité sociale On va revenir là dessus Mais nous on a beaucoup de mal A faire le lien Entre tout ça Tu es un travailleur indépendant Moi je suis un travailleur indépendant Je suis très content D'avoir l'impression En tout cas De prendre des décisions Moi même Tous les matins De ce qui va m'arriver Dans la journée Ce n'est pas tout à fait vrai Parce qu'il faut compter Sur les subventions Pour lui Mais enfin On a cette impression là Et on ne voit pas Le rapport Qui peut y avoir Avec les syndicats De caissières Dans les supermarchés Et les syndicats Vous voyez Dans les abattoirs Et je pourrais en trouver d'autres Et les chauffeurs Poids lourds Qui ravitaillent les fermes Avec tout ce qui est externalisé Mais en fait On est dans la même galère Si on pourrait dire Et on ne s'autorise pas A mener les mêmes combats Et on n'identifie pas Ce rapport de classe Qu'il y aurait entre nous Parce que Tu ne dis pas Un paysan Il est prolétaire Tu dis Un paysan Il est prolétaire Mais là Il va t'en vouloir Jusqu'à la fin de tes jours Tu te mets pas à la ferme Pour être traité de broulot Donc c'est très difficile Cette identification là Et Mathieu On reparlera Quand on parlera de la sécu Tout à l'heure Parce que c'est un des éléments De création d'une sécu C'est la compréhension Du rapport Qu'il y a entre Le mode de production Et l'alimentation Et le mode de production Tel qu'on l'a choisi Qui crée la pauvreté Dans la société Et qui crée la pauvreté Des gens qui mangent Et la pauvreté Des gens qui mangent On va en donner des chiffres Tout à l'heure Tu verras Elle est aussi grande Très grande même Très bien Voilà Vous avez des questions Les amis ? Chab, Mangatz, Mathieu Moi je peux poser une question Parce que J'ai plein de J'interviendrai un peu plus tard J'ai une question De quelqu'un Qui a pu venir Qui regardera l'émission En différé Qui s'appelle Lougou Elle est très classique Mais c'est bien Peut-être des fois D'y re-répondre Et peut-être que la réponse A déjà évolué Sur l'idée Est-ce que c'est Vraiment plus cher Ou pas De manger bio Et d'acheter bio J'ai rebalancé La vidéo Très bien faite De l'équipe d'Agrista Ce qui s'appelle Les bases Voilà Moi j'aime beaucoup Cette vidéo Et J'ai une collègue Cette camarade Qui me dit C'était peut-être vrai A un moment donné Maintenant C'est plus vrai On peut Vu la qualité Des produits bio On peut acheter Du coup moins Et mieux Et donc C'est pas plus cher J'aimerais bien entendre Ou Jean-Code Ou Mathieu Sur ça Qui est une question Toute simple Mais Que les gens Les citoyens Se posent Encore et toujours Où on en est ? Jean-Claude Tu veux une réponse Ou Mathieu On va commencer par Mathieu Et puis on aura La réponse De Jean-Claude Ensuite Pour moi La réponse Elle est assez simple C'est Ça coûte effectivement Pas plus cher De manger bio A partir du moment Où on dépense Déjà beaucoup A la base Dans son alimentation Si on regarde La moyenne De dépense Des budgets Des français Dans l'alimentation On est à peu près A 225 euros Par mois Par personne Et donc C'est un budget Qui va de 100 euros Par mois Par personne Pour les plus démunis Et qui monte Après Qu'il n'y a pas de limite Pour les plus riches Mais voilà Qui va monter A 300-350 euros Par mois En gros Pour le plus haut Quintile Et après Avec des personnes Qui vont se dépenser beaucoup Quand on est autour De la moyenne A plus de 225 euros Par mois Par personne On peut éventuellement Transformer son alimentation A condition de pouvoir cuisiner A condition de savoir le faire Donc de pouvoir le faire matériellement Parce qu'on a une cuisine Parce qu'on a du temps Et acheter des produits Un peu différents Et aller vers des produits Un peu de qualité Quand on est en dessous Non Ça passe pas Donc c'est C'est quand même Un discours de personnes Qui généralement Dépense Plutôt Correctement Dans son alimentation Que de pouvoir dire Que ça coûte pas plus cher De manger bio Quand on est Avec 100-150 euros Par mois Pour manger On a déjà éliminé Les produits Qui coûtent le plus cher En fait Pour pouvoir manger Et le premier truc Qui coûte le plus cher Ça va être les fruits et légumes En termes en tout cas De rapport prix-calorie Après on va enlever la viande On va enlever tout ça Donc on a déjà fait ça Donc on a plus du tout Les marges de manœuvre Que les gens qui défendent Le fait que la bio Coute pas plus cher Peuvent mettre en place Pour passer au bio Voilà Après j'ai répondu Directement à la question Peut-être que Jean-Claude voudra préciser Ce qu'il pense De l'indicateur Du bio Pour bien manger Mais Voilà C'est vrai Pour une partie De la population Qui a des sous Et qui dépense Facilement Dans son alimentation C'est très faux Pour tous ceux Qui se serrent déjà La ceinture Ils peuvent pas faire Plus d'efforts Ils ont pas de marge De manœuvre Pour pouvoir augmenter La qualité de leurs produits Bon T'écoutes Jean-Claude Si tu avais un argument Là-dessus Alors Ça va pas vraiment Être un argument C'est C'est Que je me pose jamais la question Parce que pour moi Alors J'ai commencé par le dire Pendant 40 ans J'ai produit En respectant Le cahier des charges De l'agriculture biologique En faisant de la vente directe De la transformation De la production En lait Et en viande volume Mais Pour moi Aujourd'hui Je l'ai dit 50 fois Donc je peux me permettre De le redire Ça m'intéresse plus De parler de consommation bio Et d'agriculture bio C'est le sujet tout autre La question est ailleurs On peut effectivement Manger Des produits Issus de l'agriculture biologique C'est-à-dire Il n'y a aucun doute Il y a quand même 5% de la population Vous vous rendez compte Il y a quand même 5% 6% des français Qui la mangent Donc On peut le faire Il n'y a aucun doute Là-dessus Mais moi Ce qui m'intéresse C'est la question Bien plus large De savoir Pourquoi tout le monde Ne le mange pas Pourquoi On a échoué Moi je considère Avoir échoué A faire consommer Ce que je produisais Par l'ensemble De la population Et ça c'est comme Une question Qui Je ne suis pas sûr Que le prix Est quelque chose D'important là-dedans Il y a tout un tas De raisons Qui sont Il y a les revenus Plus que le prix Il y a les revenus Ce que disait Mathieu A l'instant Qui sont extrêmement importants Et les revenus Des gens sont Dans le mode De production de l'école Je reviens là-dessus Un mode de production de l'école Qui appauvrit La population De manière générale Parce qu'on ne paye pas Parce qu'on n'en bouge pas Parce qu'on met les machines A la place Des salariés L'agriculture participe A l'appauvrissement De la population Et quand les revenus Bah on achète Au premier prix Ce qui est fait Pour ça Ça tombe bien Parce qu'on produit ça Donc Ça ça marche Ça m'intéresse Beaucoup plus De parler De réfléchir à ça De comprendre Quels sont les mécanismes Là-dedans Et surtout Comment on peut y mettre fin Que d'aller me casser la tête A dire La bio Il faut faire tel prix Pour que les gens Puissent la consommer Je préfère Qu'on se pose la question Autrement J'ai un grand respect Pour ceux qui travaillent En dehors La permaculture C'est encore une autre affaire Et c'est pas Le problème Il est tellement systémique Si tu veux De l'insatisfaction alimentaire Pour parler générale Pour parler de manière générale Parce qu'on vient d'évoquer Les populations défavorisées Qui ont des grosses difficultés Pour se nourrir Et qui relèvent éventuellement De l'aide alimentaire en plus Et puis Qui sont souvent De maladies Alimentaires Mais il y a aussi Une grande partie De la population Probablement Que l'ensemble Des deux Ce sera pas loin De 20 millions Si on commence A faire des enquêtes Sérieuses là-dessus Qui sont insatisfaites De leur alimentation C'est quand même incroyable Que dans un pays D'abondance comme le nôtre On soit insatisfait D'avoir Tant de jambons De marques Différentes D'apparences différentes Mais qui sont exactement La même chose Dans un supermarché Ça satisfait apparemment Plus grand monde aujourd'hui Oui Moi je voulais juste ajouter Selon certains chiffres C'est pareil C'est plus de 2,5 millions Français Qui bénéficient De l'aide alimentaire Donc on est Beaucoup plus que ça Même beaucoup plus Tu dis Ouais ouais non Alors là si vous voulez Les chiffres C'est bien Non non C'est alors 2,5 millions C'était dans les années 2000 Après il y a eu Une crise économique À la fin des années 2000 2008-2009 Et d'ailleurs Une crise économique Faut pas oublier Qu'il était aussi Une crise alimentaire Dans l'ensemble du monde Parce que ça On a tendance à l'oublier Et il y a comme des gens Qui probablement Sont morts de faim Quelque part Sur la plane À cause de la spéculation Sur les matières premières Et à l'issue De cette crise économique En France Les gens qui Ceux qui dépendaient De l'aide alimentaire Le chiffre a plus que doublé C'est à dire Qu'on est arrivé À 5 millions et demi 2011-2012 Et on se disait L'activité économique Va repartir La crise est finie Les revenus vont augmenter Et on va redescendre Et en fait Pas du tout Depuis On est resté À ce chiffre là Et on s'aperçoit D'une chose C'est que Quand on rentre Dans l'aide alimentaire On n'en sort pas Et là Ce qu'on craint Tout cela Depuis 2 mois 3 mois Tous ceux qui sont Intéressés Ce qu'on craint C'est que On découvre Dans 6 mois Dans un an Que les chiffres Aient aussi doublé Et qu'on est peut-être Arrivé à 8 millions Actuellement De bénéficiaires De l'aide alimentaire Et que du coup On n'en sortent plus Et ça ne serait pas étonnant Parce que On parlera peut-être De l'aide alimentaire Mais si tu veux En deux mots L'aide alimentaire Est structurelle De la politique Aujourd'hui C'est attaché Au mode de production Et l'école Donc ça ne dérange personne Et au contraire Même on a tendance A se A en faire Une activité avec Vraiment Et donc S'il y a 10 millions De personnes Et tant mieux Ça fait 10 millions De clients Il y a même un business Là-dessus Il y a même un business Le crédit Le crédit d'impôt C'est une véritable Activité économique C'est un continent Dont on estime A peu près La valeur économique A un milliard et demi D'euros Un milliard 6 d'euros Alors il faut distinguer Parce qu'il y a vraiment Des gens qui sont Des couilles en or Là-dedans Et puis il y a quand même 600 000 Non pas Il y a 600 millions Qui sont du bénévolat Valorisé Donc il y a 200 000 bénévoles Qui eux En chie comme des turcs Et surtout Les derniers mois Et ils s'en prennent Plein les dents Et sans lesquels Le système ne marcherait pas Aujourd'hui Ça va être C'est une variable Qui va bloquer Le truc Si on augmente La distribution D'aide alimentaire Enfin retrouver des bénévoles Les bénévoles Tout le monde sait Que les jeunes Ils ne veulent plus bosser Enfin dans le bénévolat Pardon Ils ne sont pas intérêts C'est par le bénévolat Ils ne veulent plus bosser Là-dedans Très peu Donc il y a 200 000 personnes Dans 150 000 Ils ont plus de 65 ans Donc ils étaient confinés Chez eux Il a fallu 15 jours Avant qu'on accepte De revoir les choses Et demain Si on double Et qu'il faut en rajouter 50 000 ou 100 000 On va les recruter Ou Tu vois On va faire quoi On va faire Des politiques d'Etat Pour que les jeunes Aillent avec 400 balles par mois Faire de la distribution D'aide alimentaire Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Vraiment Je n'ai absolument aucune idée De la manière Dont ça va se passer Mais ça risque d'être cruel Dans un an d'ici Bon Et puis en plus Comme ça Ça flatte Quelque part Toujours pareil Ce côté Il faut être solidaire À la mode capitaliste C'est-à-dire Les autres n'ont pas Soyons solidaires Malheureusement Effectivement Un peu comme Le revenu universel Qui est un peu Une roue de secours Du capitalisme On peut avoir Être tenté Là-dedans Justement Dans des périodes de crise Où on va Justement Alors qu'il faut en sortir Il faut sortir Des banques alimentaires Il faut sortir de là On va avoir tendance À gonfler le truc Et donc effectivement On est à des moments Où il faut Il faut être vigilant Parce qu'on peut être tenté Parce que le capitalisme C'est y faire Nous flatter Sur ce côté un peu Ces affects Toujours positifs Soyons solidaires Ah oui Soyons solidaires Avec les paysans Soyons solidaires Avec les gens Qui peuvent Pas remplir leur frigo Etc Alors que le problème Est tout autre Et donc Méfions-nous De la De la clochette Je vois que Mathieu A repris Ça va Ça marche mieux Tu nous entends Tu peux réintervenir C'est bon Pour Jean-Claude Parce que pour l'instant On n'a pas entamé La thématique De cette question Donc je me la garde Encore un peu Voilà Ok content Mathieu Que tu sois de retour Bon On va peut-être Aborder Le sujet De la sécurité sociale On a fait donc Le Comment on pourrait dire ça On a fait L'analyse Le constat Un bref Un bref constat Parce qu'il y a Sur le constat Il y aurait Encore des choses à dire Bien sûr Bien sûr Mais bon Il faut que l'émission avance aussi Donc on va commencer par Parler Du sujet Qui nous concerne Donc Vous faites partie De la charte ISF Et les valeurs De l'éducation populaire Donc Ce que En fait Ce que vous cherchez C'est de participer La réalisation De la souveraineté alimentaire Pouvez-vous nous en dire Un peu plus Là-dessus Ouais Donc Ce qu'on a créé En fait C'est Entre agronomes Qui voulaient Transformer un peu L'agriculture On s'est doté D'un outil Pour pouvoir Réfléchir entre nous Et produire De la réflexion Sur notre métier Et ses enjeux Et on rattache Notre objet associatif A la charte Du syndicalisme De la charte Damien Qui dit Il y a deux besognes Dans le syndicalisme Premièrement Défendre les droits Des travailleurs Et deuxièmement Penser L'émancipation capitaliste De son domaine D'activité Donc le mettre Au service De l'intérêt général Le mettre Au service De la démocratie Et en fait Donc on a Ce statut associatif Entre agronomes Et à la base On s'est dit Ce qu'on veut C'est la réalisation De la souveraineté alimentaire Et se dire Comment on peut Mettre ça en place La souveraineté alimentaire C'est le droit des peuples De définir son agriculture Et son alimentation Et en fait En partant de là On a glissé Et précisé cette notion Et on a parlé plus Aujourd'hui De démocratie alimentaire Pour dire La souveraineté C'est pas le roi souverain Qui décide pour le reste du pays Mais c'est Appliquer le droit A l'alimentation Comment on peut faire Pour que tout le monde Puisse choisir son alimentation A la fois Que chacun individuellement Puisse avoir accès A une alimentation choisie Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pour choisir son alimentation Il ne faut pas pouvoir choisir Uniquement parmi des produits Qui sont déjà produits Et qui sont dans le rayon Il faut aussi pouvoir avoir Son mot à dire Sur les conditions de production De ces produits Qu'on retrouve dans le rayon Et donc Mettre en place Ce qu'on appelle Un mécanisme de démocratie alimentaire De dire comment On s'organise Pour que Les choix de chacun Puisse Se retrouver Être respectés Et qu'on fasse Une construction collective Et démocratique Et pas juste Des choix politiques De quelques-uns Autour des questions Agricoles et alimentaires Et donc C'est conscient De ces enjeux-là Et comme je le disais Tout à l'heure De l'enjeu aussi Qu'on transformera pas Le monde agricole Uniquement avec des politiques Agricoles Et qu'il faut aussi Des politiques alimentaires Et assurer le droit À l'alimentation On ne va pas construire Un système Agricole durable En produisant que De la qualité Qu'on serait obligé D'exporter à l'étranger Tout en important De l'alimentation Pas trop cher Pour les personnes Les plus démunies D'entre nous Ça n'a aucun sens Si on veut Se doter D'un système alimentaire Qui soit un peu résilient Pour moindre souci Il faut aussi pouvoir Mathieu si tu m'entends Mathieu si tu m'entends Mathieu si tu m'entends Faire en sorte Que tout le monde A ses produits Et donc Qu'ils en aient envie Ouais C'est un problème Tu as une grosse Grosse attence Alors je vais te demander Je vais te demander Tout simplement De couper ta caméra Ouais voilà Non Je sais Il est reparti Ouais Oui Mathieu Si tu peux couper ta caméra Peut-être que ton débit Sera mieux Voilà On t'écoute Désolé Excuse-moi de t'avoir coupé Ça va beaucoup mieux Je ne sais pas où ça a coupé Mais J'avais à peu près fini En tout cas Pardon Pour dire que Voilà un petit peu De ce qu'on fait Et puis Donc on réfléchit Comme ça Entre copains et agronomes On a glissé Donc de la souveraineté alimentaire Vers La notion de démocratie alimentaire Plus précise Et puis Et puis Bah se dire Comment on peut Institutionnaliser ça Comment on peut Mettre en place Une démocratie alimentaire Bon bah C'est là qu'on est parti Après Sur ce projet De sécurité sociale De l'alimentation Pour réfléchir Mais Mais Surtout On est un petit groupe Voilà À réfléchir sur ces questions Et Bah Un de nos principes Fort Quand bien même On réfléchit Entre pairs À développer À prendre du recul Sur notre métier À nous informer Nous former Entre Bah c'est des échanges Qui se mettent en place Que même si on construit Moi et notamment Les échanges que j'ai avec Jean-Claude Je les ai construits De par mon Mon activité professionnelle À la base On construit ça Dans tous les cas Avec Avec d'autres professionnels D'autres points de vue Sur ce secteur Et Et on essaye D'échanger Et de construire ensemble Très bien Jean-Claude Tu as un petit mot à dire Sur cette sécurité sociale Que vous envisagez De mettre en place Sur la manière Qui va faire Qu'on va mettre ça en place Sur laquelle On ne s'est peut-être pas assez tendu C'est L'écart grandissant Qu'on a constaté Au-delà de toutes ces questions D'accès à la bio Des prix de ce site C'est la méconnaissance complète Qu'il y a De la part des producteurs De Ceux qui De la manière Dont les gens mangent Et se nourrissent Et même de manière générale Dans les classes populaires vivent Et réciproquement La plupart d'entre vous Vous ignorez totalement Les conditions d'existence Des agriculteurs Et la manière dont ils travaillent Et alors ça Ça vient de la Modernisation agricole Et du désencastrement De les Enfin Ça a été pensé C'est pas quelque chose Qui est arrivé par hasard Ça a été pensé comme ça Dans les années 50 d'abord Et mis en place Dans les années 60 C'est le désencastrement De l'agriculture De l'économie générale Pour en faire une industrie Qui a éloigné Comme ça Les uns les autres Il y a de désocialiser L'alimentation Et le Bon alors On pourrait aller très loin Dans Tout ce qui se met en place Entre un paysan Et le consommateur Il y a Les usines D'abattage Et de transformation Il y a Tout ce qui est De la distribution Il y a tout ce qui est Du service économique De la banque Et tout ça Tout ça Ça fait qu'on est Incapable de vous expliquer Comment on produit Et que D'une certaine manière Nous n'avons plus le temps D'aller voir comment vous vivez Et en fait C'est cette réflexion là Qui nous a amené A dire Ce qu'il faut faire C'est rompre ça C'est rompre ce maléfice là Et socialiser Enfin Avoir une volonté De socialiser l'alimentation De la rendre Compréhensible Et d'y exercer Des choix démocratiques C'est cette volonté De socialisation Qui aurait pu Et qui est parfois D'ailleurs Aussi Sous une autre forme On pourrait appeler La gratuité de l'alimentation Comme Comme pourrait l'être L'enseignement D'une certaine manière Mais c'est aussi Et surtout Là à un moment La sécurité sociale L'histoire de la sécurité sociale Dans son ensemble Qui nous a fait dire Qu'en rajoutant Une branche A la sécurité sociale Au régime général De la sécurité sociale De l'alimentation On serait amené Par le fonctionnement De cette sécurité sociale A construire des lieux De compréhension De la vie des uns Par les autres Etc De resocialiser L'alimentation Et de fait De modifier profondément Le système agriculte Voilà Pour aller très vite En gros Si j'entends bien C'est Le fondement De cette discussion C'est Oui De recréer Du lien social Entre Le monde paysan Et le monde consommateur Disons Recréer un lien direct Et beaucoup plus humain Sans ces grosses distributions Sans ces gros Bahiaire Monsanto Pesticides Et ainsi de suite Oui Avec Une nuance Tout de même Je pense qu'on pourra en dire Deux mots Tout à l'heure C'est que Moi en tout cas Je suis persuadé Avec les marchés De plein vent Les magasins fermiers On ne nous ira pas Toute la population Qui vit en ville Et continuera A vivre en ville Il faut l'espérer En tout cas Et que donc Il y aura une attention Il y a une attention particulière Apportée Ce que parfois Nous voulons D'ailleurs Sur le système De production Sur le système De production De quantité De masse De façon à le rendre Conforme À nos attentes Alors le lien social Moi je pense Que c'est même plus Que ça Le lien social Pour l'avoir connu Sur les marchés Pour l'avoir connu Dans la livraison De produits Et le connaître encore Je pense que c'est Extrêmement important Mais là Il y a une question De socialisation De manière plus générale La prise en compte Dans la démocratie La prise en compte De l'alimentation De réintroduire De la démocratie Dans l'alimentation De faire qu'on puisse Choisir ensemble Ce qu'on En connaissance de cause En connaissance de cause Parce qu'on ne pourra pas Défiler du jour au lendemain De se mettre tous A manger le caviar Mais on peut décider Que personne n'en mangera Par contre Et en connaissance de cause On peut décider De la manière Dont on va se mourir Et à ce moment-là Choisir le mode de produit C'est ça C'est plus que le lien social C'est encore plus Que le lien social Je ne sais pas Je veux entendre Ce que Mathieu Tu lui poses la question Oui oui Je vais compléter Jean-Claude Le lien social C'est une chose Et comme disait Jean-Claude Les circuits courts Et l'interconnaissance Mutuelle Elle n'est pas forcément Indispensable Ce qui est vraiment important Je ne sais pas Si cette notion existe De lien économique Mais en tout cas Par contre Il y a une autre notion Qui existe C'est la notion De réencastrement De Karl Poliani Et de dire Aujourd'hui On a d'un côté Les paysans De l'autre Les consommateurs Et qu'est-ce qui fait La médiation entre les deux Un truc qu'on appelle Le marché Et qui est en fait Détenu aux mains De ce complexe agro-industriel Qui va faire les prix Et dire Représenter Les consommateurs En écoutant La consommation Qui est censée Représenter La demande Et là où on veut Vraiment rapprocher Les deux C'est enlever L'échelon marché Entre les deux Et remettre Directement L'agriculture En face De sa fonction sociale Qui est de nourrir Et donc Penser un système Économique Où on sort De cette logique Du marché Et de la façon Dont le capitalisme S'organise Avec cet outil là Pour dire On met D'un côté Les citoyens Qui élaborent La demande Alimentaire Et Directement En lien Avec les producteurs Pour conventionner Avec eux Sur ce qu'ils doivent Produire A quel prix A quel coût Qu'est-ce que ça coûte En connaissance De l'économie Qui se fait directement L'un et l'autre Moi je voudrais Vas-y Stéphane Vas-y Je voudrais Donner Un regard Un petit intermède Et inviter Parce que moi Je fais Je milite Pour que Les travaux D'Agrista Moi je suis connexe On est connexe Bien sûr A Réseau Salariat Parce qu'on travaille Main dans la main Mais Le travail D'Agrista D'abord J'ai noté Trois mots Il y a une grande Humilité Et ça je trouve Que c'est important C'est-à-dire que Quand on voit Comment ça travaille Mathieu Jean-Claude Et toute l'équipe C'est pas Des projets Qui arrivent Clé en main Et il y a Une Humilité De chercheurs Qui à un moment donné Sont à Sont à l'écoute De ce qui se passe Moi je pense Que ça c'est important D'aborder Les projets De cette façon là Et le travail De cette façon là La deuxième chose Qui me semble importante Aussi Moi je parle souvent De citoyenneté économique Je crois que c'est Mathieu qui l'a dit C'est-à-dire La volonté D'enrichir la citoyenneté Aujourd'hui D'une dimension économique Et ça je pense Que c'est important Aussi C'est-à-dire On a notre mot A dire Sur le plan économique La lettre Que Mathieu aime bien Mettre Dans le sigle Attaque Accès à De tous A une alimentation Choisie C'est la lettre La lettre C Choisie C'est-à-dire Qu'à un moment donné Il y a une véritable Démocratie Économique Qui n'est pas Un Canada dry En fait Voilà Et le troisième Et je pense Que derrière Ils vont justement Développer De manière précise C'est que c'est Quelque chose De sérieux Sérieux Pourquoi ? Parce que Mathieu est sur le point De le dire Et il va le dire Ça se raccroche A ce qui a été fait A l'échelle macroéconomique Au niveau de la santé Le régime général C'est au niveau Du national Et c'est sortir La production De soins Des griffes Du capital Et là C'est la même chose C'est cette branche Dont Jean-Claude parle Qui est à dire Qui est de la santé D'ailleurs On parle souvent De la santé Dans l'assiette Et ça c'est sérieux C'est pas Des individus Ou des Des projets Mis bout à bout Et qui Qui vont rester Marginaux Ou qui seront Récupérés Un jour ou l'autre C'est considérer La chose Sérieusement Et sérieusement C'est à dire Sur un plan national Comme le régime général L'a fait Pour sortir La production De soins Voilà Et donc Ces trois aspects D'y aller Avec humilité Un profond respect Un profond respect De la démocratie Et d'une démocratie Économique C'est à dire Nous produisons Nous décidons Et c'est pas Nous produisons Donc ils décident Et le côté macroéconomique Voilà pourquoi Moi je m'enthousiasme Autour De mes camarades Pour ce projet Qui à mon avis Je le dis Et je le redis Tout le temps C'est le coin Par lequel On va Pouvoir poursuivre L'oeuvre Et les conquis Tout ce qui a été conquis Par nos grands-parents C'est là Parce que tout est prêt Tout est prêt Les alternatives sont là Et attendent Plus que Plus que Les institutions Pour les Pour les faire Jaillir De 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 la terre Quoi Voilà Donc je voulais faire Un petit Pas mon petit Hommage Mais dire Pourquoi moi Qui suis à Réseau Salariat Je m'enthousiasme Avec Avec Mathieu Avec Jean-Claude Pour Parce que Parce que Voilà Je vois J'y vois tout ça Là-dedans Voilà Donc j'invite J'invite les auditeurs A A aller regarder Parce que C'est quelque chose D'enthousiasme Parce qu'il y a tout Ce dont je viens de parler Voilà J'espère que je n'ai pas trahi Le Et que Voilà Mathieu et Jean-Claude Pourront dire Mais Voilà moi Comment De mon côté Militant Et du côté De Réseau Salariat Je Je sens Je vois Bouillonner Ce formidable projet D'une sécurité sociale De l'alimentation Et qui va donner des sals D'ailleurs Qui va faire des petits Forcément Après C'est ce que disait Jean-Claude C'est mettre en sécurité sociale Finalement Toute la production Mais c'est par l'alimentation A mon avis Qu'on va Qu'on va Qu'on va Poursuivre L'oeuvre des aînés Bien Allez Mathieu a glissé Donc on va attendre Qu'il revienne Peut-être que Je ne sais pas Jean-Claude De rajouter quelque chose Oui Tu voulais rajouter quelque chose Jean-Claude Écoute Avant que Mathieu Écasse son commentaire Je vais en faire un Puisque J'aime beaucoup Les envolées Les irides Que tu viens de les faire Les amener Et Je voulais juste te dire En effet Que Dans le travail Qu'on a entrepris Pour ma part Ça fait une dizaine d'années Quand Un petit peu Avant que je prenne ma retraite Que j'avais commencé A partir du constat Qu'on n'arrivait plus A nourrir tout le monde Que l'objectif Qu'on s'était donné N'était pas respecté Qu'on a commencé A s'intéresser A ces questions là A rechercher Le rapport Qu'il pouvait y avoir Entre les vertus Par exemple Qu'on avait Trouvées dans nos fermes Dans les systèmes de production Qu'on avait mis en place On avait mis en place Des systèmes vertueux Sur l'économie Elles permettaient De vivre correctement Sur l'environnement On dépensait Moins d'un cran On respectait plus L'environnement Dans nos exploitations Et Je ne sais pas Dans la société Parce qu'on constatait Qu'il y avait 90% de la population Qu'on ne voyait jamais Donc c'était comme Un peu emmerdant Et dans ce travail là On a pris la route On a découvert L'aide alimentaire On est allé chercher Tout un tas de renseignements Et de tas de choses Qu'on ignorait Qui permettraient peut-être De faire le malin Un peu aujourd'hui Mais qui en tout cas Il y a 10 ans Était totalement étrangère Et je pense que Le mot que j'utilisais tout à l'heure C'est celui qui très vite Est venu Nous caractériser le travail C'est l'humidité En effet Il ne faut pas faire le malin Je ne suis pas obligé De le répéter sous le temps Parce que je crois Qu'on a tous compris Dans cette matière là Il faut être humble Le travail est important A faire Et il est surtout Extrêmement sérieux C'est ce que tu disais A l'instant Si on ne se livre pas A ce travail là On se prépare A une drôle de société On pourra évoquer Tout à l'heure Si vous le voulez Le type de société Le type d'alimentation Que l'État Est en train de préparer Les investissements actuels Ils ne sont pas faits Dans les amables Par l'État Ils ne sont pas faits Pour développer Les marchés de Plavent Ils ne sont pas faits Pour développer Les cantines scolaires Comme on le souhaiterait Les investissements de l'État Aujourd'hui Ils sont faits Dans l'agriculture Je ne sais plus Si on est arrivé A 4 ou 5.0 Et ce sont des investissements D'une hauteur Actuellement Il y a En France Neuf fermes expérimentales Dans lesquelles Il n'y a plus Un travailleur Les gens Ce sont des cas En bouse blanche Qui sont derrière Dans des bureaux Derrière des ordinateurs Tout le travail Tout le travail d'élevage Tout le travail de culture Tout le travail D'arboriculture Est fait par des robots Des robots Et évidemment Des logiciels Et tout ça Et c'est vers là Qu'on va Et Macron a été La commission à Thali Plus après son passage A Bercy A été un des Des metteurs en scène De cela Vous voyez que Si on ne se préoccupe pas De la manière Dont on va manger Dont on va manger Ceux qui nous survivront Dans 10 ou 15 ans Voilà ce qui nous attend Et c'est pour ça Que ce projet De socialisation Et ce projet De sécurité sociale De l'alimentation Est extrêmement important Il faut y aller Humblement Mais de manière résolue Oui et l'humilité L'humilité Dispense pas De l'ambition Voilà Je voulais juste rajouter ça Il y a Carto Qui vient de nous rejoindre Salut Carto Oui bonsoir à tous Je suis désolé Je suis un petit peu fatigué Donc j'ai raté Le rendez-vous Mais j'écoute Et puis peut-être Que je ferai également Une petite intervention lyrique Mais enfin Stéphane Stéphane dépasse tout le monde Dans ce domaine Mais Je vais vous écouter Excusez-moi Moi je suis pour le retard Les amis Il n'y a pas de soucis Oui Donc Mangat T'as coupé ton micro Donc forcément T'entends pas Donc suite à ces Ces explications On va peut-être Alors Voir un petit peu J'ai vu qu'il y avait Des questions Dans le chat Discord De la part de Goron Qui dit Le problème Ne viendrait pas de nous C'est-à-dire Qu'avant On était tous agriculteurs Maintenant Une minorité Comme Les nourrices Point d'interrogation Et après Deuxième question Donc Mathieu Vient de dire Qu'il faut Une démocratie Donc Comme l'Europe Nous bloque Il faut en sortir Est-ce que vous êtes d'accord Avec cette analyse Qu'il faut sortir De l'Europe Pour pouvoir reprendre Sa souveraineté Qui veut répondre Jean-Claude Mathieu Jean-Claude Alors Tu vois là Je vais Surprendre Mais On a On en a jamais Discuté avec Mathieu Donc je suis pas sûr Qu'on ait le même avis Là-dessus C'est pas grave C'est pas grave Oui parce que L'idée d'une Europe Était quand même Assez extraordinaire Et qu'on a sans doute Pas vraiment réfléchi Et qui en 2005 Évidemment est votée Non Et en sachant pourquoi Sauf que On était bien couillons Parce que La question de 2005 Elle était contenue En 92 Elle était déjà posée En 92 Donc on a perdu un peu de temps La question européenne C'est Il y a une question D'ordre politique Est-ce que Est-ce que l'agriculture Et l'alimentation Peut apporter Comme regard Comme complément Sur ce regard là Je sais pas Il est évident Aujourd'hui Que Dans le cadre actuel Les politiques agricoles Européennes Sont des politiques De compétition Des politiques D'exportation De productivité Et qu'on s'en sort pas Tous les commissaires Les uns après les autres Tiennent le même discours Le seul roumain Qui a été un moment Dont on pouvait penser Qu'il allait changer De discours Et changer d'orientation A été vite ramené A la raison Par ses collègues Là on est en train De travailler D'ailleurs Mathieu Et ceux-là aussi Sur des propositions Pour une autre PAC Quand on voit Que dans la PAC Actuelle Il n'y a quasiment Aucun endroit Sur les centaines De pages Qui la composent Il n'y a aucun endroit Pratiquement aucun Où on parle D'alimentation C'est pas étonnant Que finalement On ne fasse aucun lien Que vous ne fassiez Souvent aucun lien Entre l'agriculture Et l'alimentation Tout est installé Pour ça Donc Qu'on puisse compter Sur l'Europe Pour modifier Les politiques agricoles Ça c'est clair Que c'est pas aujourd'hui Que ça va le faire Ça c'est sûr Est-ce qu'il faut en sortir ? Je ne sais pas Je ne me prononcerai pas Moi je voudrais juste ajouter Est-ce qu'on peut compter Sur nos politiques d'aujourd'hui Pour mener une agriculture Plus saine Plus humaine Est-ce qu'on a véritablement Besoin de sortir de l'Europe Pour commencer à réfléchir A ces sujets là Voilà C'est juste Je voulais ajouter Oui c'est une question Plus intelligente Que la réponse Que je t'ai faite Tu as raison C'est vraiment la question Est-ce qu'on a besoin De ce Voilà Dans quelle mesure On a besoin de l'Europe Et dans quelle mesure On aurait besoin D'en sortir Pour faire ce qu'on a à faire Là Et qui est une urgence Et qu'il faut Dont il faut qu'on se préoccupe Et bien Écoute nous On est au TAF On se dit Qu'on peut déjà Faire des propositions Pour modifier la PAC On verra bien Dans quelle mesure Tout ça Ça va être une question De rapport de force Quand tu t'intéresses À la question hospitalière J'imagine que c'est pareil Pour modifier ce qui est en oeuvre Dans l'hôpital Il faut que les gens En prennent En ait l'intérêt Et puis Je le revendique Dans la question agricole Ce qui manque aujourd'hui C'est la revendication Je pense que Le syndicalisme A pratiqué depuis 40 ans La cogestion pratiquée Même depuis 70 ans A détruit complètement La revendication profonde Et Il ne faut pas Ça serait long d'en parler Mais Il y a des questions identitaires Par exemple Qui se posent largement À travers Les syndicats Comme La coordination orale Et qui sont intéressantes À comprendre Pourquoi on en est arrivé À des mouvements De ce type là Qui rappellent Les mouvements Commerçants Dans les années 50 et 60 Le poloïdisme Où il coûte Comment on en est arrivé là Comment on a pu détruire La capacité des gens À se poser la question De la démocratie Pour se retourner Sur leurs propres angoisses Et en faire Enfin Moi il y a des trucs Comme de ce temps-là Que je m'éloigne De ta question Donc j'arrête maintenant C'est très intéressant On va écouter Mathieu Ouais Alors Du coup Je vous écoutais parler À peu près J'ai pas tout entendu Mais longtemps Les idées arrivent Tout en même temps Dans ma tête Sur la question de l'Europe Moi Il y a un exemple Qui me plaît beaucoup Qui est peut-être Pas assez connu C'est Celui du livre Aujourd'hui Le fait qu'on ait L'obligation D'un prix Égal de vente Pour les bouquins Peu importe Le système Que ce soit La FNAC Ou la petite librairie du coin C'est une entorse Incroyable Aux règles de libre-échange De toute l'Union Européenne Et pourtant C'est en place Et ça sauve Des millions de librairies Partout en France Des milliers Et c'est juste Une question De rapport de force Moi j'ai été Dans mon parcours politique Beaucoup plus Anti-Union Européenne Que ça En tout cas Ces dernières années Et je pense Je reste persuadé Que la quasi-intégralité Des institutions européennes Ont été construites Pour mettre en place Du libre-échange Et casser la démocratie Par le dumping Social et écologique Et qu'il faut la combattre En tant qu'institution Maintenant par rapport A ce qui nous intéresse Ce soir La sécurité sociale De santé Fonctionne encore En tout cas Ce qu'il leur reste Mais qui fonctionne encore Quand même très bien Dans le cadre De l'Union Européenne Et donc C'est pas le débat En tout cas Je pense De questionner Est-ce qu'il faut en sortir Ou pas Et de la même façon Non moi j'ai perdu Ce que je voulais dire Je voudrais rajouter A Mathieu Ce que tu dis Pour aller dans ton sens On n'a pas tendu D'être dans l'Europe Pour commencer À attaquer La sécurité sociale Et son régime général Il faut le savoir C'est qu'on a eu On a eu les mêmes Chez nous Avant que l'Europe commence Le libéralisme Ne trouve pas sa source Dans l'Europe Et en effet Cette question Elle reste parallèle Parce qu'on voit bien Qu'il y a des blocages Mais Admettre que L'Union Européenne Est totalement antidémocratique Qu'avec les grandes orientations politiques Elle nous impose Ou nous soumet Une forme de diktat De la libre marchandise C'est une réalité Mais Remplacer l'Union Européenne Par un gouvernement Qui est Dans la même logique Ça ne changera pas grand chose À mon sens Voilà On n'a pas tendu On n'a pas tendu L'Union Européenne Pour voir Nos conquistes sociaux Se faire grignoter Au fur et à mesure Oui Puis il faut se méfier Aussi Des facilités On sort de l'Europe Et tout ira mieux Il faut surtout sortir Du capitalisme Je crois que Quand on entend Jean-Claude Ou quand on entend Mathieu Le problème C'est le mode De production capitaliste Alors Certes Effectivement La zone euro Le cartel Le cartel On va dire Dirigeant Il est pour quelque chose Mais Il ne faut pas perdre l'objectif Et ne pas se tromper De combat Si c'est pour rester Dans un mode Franco-Français Mais dans un mode De production Capitaliste Ce n'est pas ça Qu'il faudra Changer les choses Donc Voilà C'est une question Connexe Mais pas forcément Primaire On va dire À la rigueur Bien On a une autre question Sur le chat Du Discord Alors Une question De Ornella Farge Qui disait Qui demandait Pourrait-on imaginer Que les plans D'alimentation Territoriaux Puissent être Leviers Pour mettre en place La sécurité sociale De l'alimentation Au niveau local Jean-Claude Vas-y Trop fou Tu as coupé ton micro Du coup On n'entend pas Les plans D'alimentation Territoriaux Il y a 50 choses Différentes Déjà Pour commencer Il y a Une proposition De l'état Que le foie L'avait faite Et il n'y avait Pas un sou Derrière Et qui Qui fonctionne Plus ou moins bien Dont on pourrait Faire un bilan Mais qui est quand même En général Pas très brillant Et puis Il y a Toute une Toute une série De De lieux différents De territoires différents Qui se sont emparés De cette Appellation là Et qui ont fait Leur Qui en font Aujourd'hui Leur 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 Il y aurait dû Y en avoir Des 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 Centaines Et des Milliers En fait Relativement peu Je crois Qu'au début De l'année Il n'y en avait Encore pas Plus de 300 Il n'y a pas D'indication Sur leur Surfaite En fait Il n'y a pas De réel Moyen De les évaluer Parce qu'il n'y a pas Au départ Non plus Une indication Précise Sur les buts Qu'ils devaient Atteindre Sur par exemple La taille Qu'ils devaient C'est à voir Il y avait une idée Générale Comme ça C'est que Localement On pouvait décider On nous accordait Le droit De décider De certaines choses Localement Et c'est parti Un peu dans tous les sens Quand on regarde Dans le détail Aujourd'hui Pour la question Qui nous concerne Nous Alors Non Je vais après J'ai fait autrement Donc Moi On faisait Une recherche Sur l'accès A l'alimentation Sur la La manière Dont on pouvait Faire vivre Un peu la démocratie Dans l'alimentation On partait du constat Qu'à une partie Des classes Que plus t'es pauvre Et moins Bien tu manges Plus t'es pauvre Et moins t'es satisfait De ton alimentation Pour dire des choses Autrement L'alimentation Est comme un marqueur De classe On partait De ce constat là On a observé Les PAT En se disant Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut apporter A cette question là Et On est un peu Circonspect On était un peu Circonspect On était un peu Circonspect Et celui qui a Le mieux On pourrait dire ça Le mieux Cerné le problème Au départ Il y a déjà Trois ans de là Maintenant C'est un Un élu de Lorraine Un député de Lorraine Qui a été paysan Je pense pas qu'il puisse dire Qu'il l'est encore Mais qu'il l'a été Avant d'être député Et qui était Président D'une intercommunalité Et quand ces fonctionnaires Sont nous le trouvés En lui disant Dominique Il faut qu'on fasse Un 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 Député en question Dominique Proutier A dit Ouais Moi je veux bien Qu'on s'intéresse à la question Mais à une condition C'est qu'on ne fasse pas ça Pour Donner à manger A ceux qui ont déjà Tout ce qu'ils veulent Que l'objectif Du PAT Ce soit pas de promouvoir Les circuits courts La vente de proximité La bio Les labels De ceci De cela Les gens qui sont Nourris par ce biais là Qui représentent peut-être 10 ou 15% De la population Le sont déjà Et le seront de plus en plus Parce que Inévitablement Dans les 10 ou 15 ans Qui viennent Cette façon De produire Et de se nourrir Va augmenter Donc On va faire un PAT Mais l'objectif du PAT Ça va être de nourrir tout le monde Ça va être de mettre en valeur De rechercher En fait le travail Qu'on faisait En même temps Et du coup On s'est dit Bah oui Ça ça peut être utile D'avoir un PAT Et on a regardé Dans les autres PAT Dans les 200 ou 300 PAT Autour de nous Qui avaient affiché Leurs objectifs S'il y en avait Qui s'étaient retrouvés Sur cette ligne là Évidemment On n'a pas été Très surpris Quand on s'est rendu compte Que l'ensemble des PAT N'avait pas ces objectifs là Il y a très très peu De PAT Je crois qu'on en avait trouvé 5 ou 6 à l'époque Peut-être qu'il y en a encore Un peu plus maintenant Parce qu'il y a une conscience De ça qui est peut-être apparue Mais il y en avait que 5 ou 6 à l'époque Ou dans lequel figurez parmi les objectifs Il y a parmi les objectifs Et certainement pas le premier L'accès de tous à l'alimentation En dehors de l'aide alimentaire La démocratie alimentaire Alors après Moi je suis Une fois que j'ai vu ça Je me suis dit Moi je veux En tout cas Là c'est très personnel Je ne vais pas passer mon temps A me battre pour qu'il en soit autrement Et je pense qu'il y a des collègues Que Mathieu pourra évoquer Qui eux ont travaillé sur le fait Pourquoi structurellement Les PAT ne sont pas Un outil excellent Pour faire apparaître La démocratie alimentaire Ce qui ne veut pas dire Que ça ne pourrait pas l'être Et pourquoi en tout cas L'état actuel des choses Fait que ça ne l'est pas Donc je pense qu'on peut Poser la question à Mathieu Et puis oui Et puis il va falloir Mathieu si tu peux échaîner ensuite Sur le Parce que je pense qu'il y a Beaucoup d'auditeurs Qui entendent ça Cette sécu de l'alimentation Finalement c'est quoi Ça marche comment Et comment elle se calme Voilà Comment elle la finance Mais déjà comment ça fonctionne Ouais Alors Ça fait partie des Des fausses bonnes idées Sur lesquelles Je trouve ça important De revenir Quand on commence À attaquer Les questions agricoles Et alimentaires C'est de penser Que l'échelle locale Même si on ne sait pas Exactement ce qu'on met Derrière locale Va permettre de résoudre Les problèmes Et à la fois Ça créerait Des inégalités Sur le territoire Et à la fois On se rend compte Aujourd'hui Que les projets Alimentaires territoriaux Mises en place Sans aucun moyen Au niveau national Et sans aucun moyen Notamment dans l'objectif D'absurer un peu plus L'égalité entre les territoires C'est un outil Que les territoires Les plus riches Comme les métropoles Mettent en place Pour s'accaparer La nourriture de qualité Qui est produite en France Et qui délaissent Encore plus Les territoires Les plus pauvres Qui ne peuvent pas Mettre en place De programmes alimentaires Territoriaux Donc on est sur un outil Qui en fait En rendant au territoire La responsabilité De traiter ces questions Va derrière Augmenter complètement Les inégalités D'accès à une alimentation De qualité Sur le territoire français Donc ça ne veut pas dire Que l'outil est Voilà Fondamentalement mauvais en soi Et il y a des choses Qui sont bien de fait Et globalement Il me semble qu'essayer De remettre en lien Tous les acteurs Du monde agricole Et alimentaire Sur Au niveau d'un territoire Pour qu'ils se connaissent Qu'ils se rencontrent Qu'ils pensent des choses Ça reste Un pas intéressant De créer L'interconnaissance De ce type là Mais Profondément insuffisant Et c'est bien Au niveau macroéconomique Et à niveau de l'échelle Au moins De l'ensemble Du territoire français Qu'il faut réfléchir Pour une transformation De l'agriculture Et de l'alimentation Du coup J'enchaîne Sur une première Présentation rapide De c'est quoi Cette SSA Cette sécurité sociale De l'alimentation Qu'on estime A même De répondre Aux enjeux Qu'on vient de Quand on vient de parler Depuis un petit moment C'est une idée Qui se base Sur les fondements Du régime De sécurité sociale Tel qu'il a été pensé En 45 Donc Comme le dit Michel Etievan Qui est un historique De la sécurité sociale En général Il y a quatre piliers Globalement Dans la sécurité sociale Le premier C'est L'unicité des caisses Et le fait De ne pas De ne pas Éclater Chaque caisse De façon différente Avec un budget différent Ça c'est un peu plus Technique Mais en tout cas On reste dans Cet objectif là En se disant On ne veut pas forcément Créer de nouvelles caisses Ou autres Mais en tout cas Créer une branche Alimentation Dans le régime général De sécurité sociale Et faire en sorte Que Les caisses Rentrent Dans une logique De solidarité Globale Entre l'ensemble Des travailleurs en France Et puissent Répartir Une partie De la valeur ajoutée Collectivement Et avec une logique Comme ça a été pensé Pour la sécurité sociale De chacun Selon ses besoins Ses moyens A chacun Selon ses besoins Et après Les trois autres Grands principes Qui viennent C'est une logique D'universalité C'est de L'autre Mauvaise solution Qui vient Quand on pense Accès de tous A une alimentation De qualité C'est soit Amélioration De l'aide alimentaire Soit En dessous D'un certain revenu On va vous filer Un ticket Pour que vous puissiez Acheter votre alimentation Et ça Ça reste une politique Très discrétionnaire Où on choisit Qui est pauvre Et on lui donne Un accès différent Ça permet pas De lutter contre La pauvreté Ça permet de faire Mieux vivre les pauvres Mais ça ne s'attaque pas Du tout Aux conditions structurelles De la pauvreté Parce qu'on continue De considérer les gens Comme pauvres Comme des consommateurs À qui il manque de l'argent Pour pouvoir s'exprimer Correctement Et pas comme des individus De droit Qui ont le droit De manger Et donc Par rapport à ça On se rajoute En plus le fait Que les politiques De lutte contre Les inégalités Sont toujours en retard Avec la génération De ces inégalités En fait L'idée de faire Un mécanisme universel Tel qu'elle est La sécurité sociale De santé Dans le sens Où Tout le monde A Un Et bien De la même façon Mathieu a glissé Continue C'est bon C'est bon Continue Mathieu Voilà De la même façon Qu'on a tous Une carte vitale De santé Dans la poche De faire en sorte Que tout le monde Ait la même somme Pour pouvoir Avoir accès A des produits Et donc Faire en sorte Qu'on mange Un peu plus Tous ensemble La même chose Qu'on arrête Avec cette logique De distinction sociale Et de marqueur de classe Par l'alimentation Et qu'on se rapproche Un peu plus D'une société Où vivre ensemble Veuille dire quelque chose Donc ça c'est Le deuxième principe Après on a Le principe De financement Et donc Le principe De financement Il se comprend Notamment Dans la méfiance Qu'on va avoir Vis-à-vis de l'État C'est à dire Qu'un État Qui gérait Un immense service Public de l'alimentation Qui rendrait L'alimentation gratuite Il permettrait peut-être De permettre L'accès A une alimentation Mais la question Du choix La question De la démocratie alimentaire Elle est beaucoup Moins présente Et elle ne permet Pas du tout De penser Comment on fait Pour s'assurer Que l'alimentation Qui est produite Elle réponde Effectivement A ce que les gens Aient envie De manger Et donc Le quatrième principe Va être de créer Ces caisses Et de proposer Le conventionnement Comme un mécanisme Qui permet de faire De la politique De la demande Réellement Mais du coup Le troisième principe Sur le financement C'est de penser Le financement De ces caisses Par cotisation Donc De prendre Une partie De la valeur ajoutée Qui est produite Et de le mettre Dans des caisses De sécurité sociale De l'alimentation Et donc De financer Par cette cotisation Les 150 euros Nécessaires Après donc Il y a des débats Et on essaye De voir Quelles sont Les différentes Options possibles Pour savoir Où prendre Sur la valeur ajoutée Est-ce qu'on prend Uniquement sur le travail Si oui Comment Est-ce qu'on prend Sur le travail Mais aussi Sur les profits De l'entreprise Et pareil Si oui Comment Voilà C'est en discussion Mais dans tous les cas L'idée c'est de dire On utilise le mécanisme De la cotisation Qui permet de mettre Directement de l'argent Créé par l'activité économique Dans des caisses Sans passer par l'État Qui est donc Par exemple Par l'impôt Qui va d'abord Essayer de rétablir Des inégalités Une fois qu'elles ont été produites Et surtout De laisser ces inégalités Se faire Et se mettre en place Et donc Dans un principe D'autonomie De ces caisses Par rapport à l'État Et le Pour schématiser Ça serait une caisse De régime général Supplémentaire Par rapport A celle qui existe Oui c'est ça Pour schématiser Franchement Je vais être méchant Vous reportez A ce que c'est Que la sécurité sociale Et comment elle fonctionne Oui Juste avant de revenir là-dessus Le dernier principe Qui est En fait Assez simple Il faut juste Prendre le temps De l'expliquer C'est de dire Une fois qu'on a C'est d'argent C'est d'argent Que tout le monde Peut avoir Comme pouvoir d'achat Individuel Avec l'universalité C'est dans les caisses De sécurité sociale Le dernier principe C'est conventionnement Des produits C'est à dire On va décider Collectivement De quels sont les produits Auxquels on aura accès Par ce mécanisme Et là Donc on est en train De réfléchir Voilà précisément A comment se passera La démocratie Dans les caisses Qui pourra y aller Comment Pour quel mandat Sur quelle longueur Et ainsi de suite On a plein de réflexions Là-dessus Mais ce qui est sûr C'est que l'idée C'est que Ce soit Collectivement Qu'on puisse décider Des critères De qualité De l'alimentation Qu'on veut Et en fait Se donner d'un outil De transition De l'ensemble Du système Agricole Et alimentaire Quel niveau D'industrialisation On veut On veut pas tous Acheter du lait Et du blé On veut bien A minima De la farine Voire du pain Voire des yaourts Voire plus Du fromage Donc on veut tous Un degré de transformation Et dans cette transformation De mécanisation Plus ou moins poussée De ce qu'on va manger Donc discuter De tout ça Ensemble Et conventionner Les produits Qu'on voudra Et établir Les critères De conventionnement Et si La demande Elle révèle Qu'elle veut Une alimentation De bien meilleure qualité Que ce que produit Aujourd'hui Notre système Et bien Conventionner Sur des critères De transition Avec des acteurs Qui produisent pas Aujourd'hui A ce niveau là De qualité Mais qui peuvent S'engager A les atteindre D'ici 2-3 ans Avec en face Un engagement Des consommateurs A prendre A prendre leurs produits Pendant plusieurs années Oui Qui on veut Qui on veut Les étalages Et comment Et qui on veut Sur le terrain Dans le jardin Etc Est-ce que tu es d'accord Avec ce que je rajoute Oui oui complètement C'est ce que j'entendais Par le choix des producteurs Et ainsi de suite Ça permettrait aussi Très rapidement Ça permettrait aussi De créer un cercle Virtueux Sur le fait De pousser les gens Qui veulent être conventionnés A fournir Quand même Un produit Siné De super bonne qualité Qu'il soit De qualité Satisfaisante Moi ce qui ne veut pas Est-ce que j'ai bon ou pas Oui oui Non non C'est à dire que Il y a aujourd'hui Quand même Une insatisfaction Non je voulais dire Il y a une insatisfaction Quand même claire Aujourd'hui De nombreux producteurs Et aussi de consommateurs Par rapport A ce qui peut être produit Et donc là C'est de se donner De se doter D'un mécanisme Qui permette De engendrer Ce cercle vertueux là De sortir De la façon Dont le marché Verrouille le truc Ce qui me paraît Ce qui me paraît Ce qui me paraît fort Alors je vais essayer De ne pas faire D'envoler les riques Mais encore une fois De montrer mon enthousiasme Et d'essayer D'enthousiasmer les gens C'est que On ne part pas de rien Ça existe déjà C'est exactement Ce qui se fait aujourd'hui Pour les soins Si on veut utiliser Notre carte vitale On va Dans de la médecine Conventionnée Si on choisit La médecine Pardon Qui n'est pas conventionnée On paye D'accord Donc c'est vraiment Comme Moi j'aime bien le dire ça Comme on le fait déjà Parce que des fois Des gens disent Mais tu vas faire comment Moi je réponds de suite Mais quand tu vas aux urgences Tu fais comment Tu sors ta carte bancaire Ou tu sors ta carte vitale Donc je pense Que ce qui est fort Et enthousiasmant C'est Ça existe déjà Pour le soin On va faire pareil Pour l'alimentation Je pense Que ça c'est Je pense que c'est Et ce qui est Encore plus enthousiasmant C'est que Il y a à la fois Une sensibilisation Dans la population Sur la santé Dans notre assiette Donc on est très Attentif à ça On pourrait réfléchir Sur une sécu Sur l'énergie Sur le logement Sur les transports Je ne suis pas certain Que la population Soit autant sensibilisée Aujourd'hui En revanche Sur la santé Dans l'assiette Je pense qu'on l'est Et En face Il y a un tissu De producteur alternatif Existant Pas encore Assez développé Qui demande D'être soutenu Peut-être par cette Cotisation là aussi Mais il y a un existant Des gens Qui ne veulent plus Produire N'importe comment Avec une certaine Déontologie Et donc Qui attendent Encore une fois D'être boostés Et de sortir De la marginalité Et de ne pas être Récupérés Par Carrefour Leclerc Etc Donc il y a Tout est prêt Ça existe déjà Pour le soin Et voilà Bon J'ai essayé De ne pas trop Être lyrique Mais j'insiste Sur le fait Que ce n'est pas De l'utopie C'est prolongé Moi c'est la force De ce que nous apprennent Nos anciens Pour conserver Un conquis Il faut l'étendre Défendre C'est perdre Quand on défend On perd Là Le projet de sécurité sociale De l'alimentation C'est se mettre A l'école Des anciens Et c'est Éteindre Ce qu'ils nous laissent D'émancipateurs Sous les pieds Voilà Je vais essayer Je vais essayer Le compléter Si on peut compléter Sur ce que Vient de le dire Stéphane Parce que c'est Très très clair Effectivement L'avantage De ce système De sécurité sociale De l'alimentation Il est basé Sur des choses Qui existent déjà On l'a dit Je ne vais pas le répéter Le régime général De la sécurité sociale Concrétisé Par une petite carte vitale Ça existe Donc Ce n'est pas quelque chose De révolutionnaire C'est quelque chose Qui existe Et qui fonctionne Tous les jours Même si c'est très Attaqué Par les différents gouvernements Et particulièrement Celui de Macron Je vais mettre Un peu Un peu d'actualité Aussi Dans ce débat là Malgré tout On a presque tous Une carte vitale Entre les mains Et donc Ça existe On peut parler aussi De saisonnalité Bien manger C'est manger Des produits de saison Nos paysans Savent faire Des produits de saison Ils ne savent faire Que ça d'ailleurs Un paysan Il ne va pas T'inventer En août Un produit De décembre Ça c'est les marchés Qui inventent ça C'est C'est l'importation C'est le capitalisme En gros Qui a organisé Les échanges De produits Ou alors Les grandes fermes Comme en Espagne Où on te fait De la tomate Du 1er janvier Au 31 décembre C'est un truc Très bizarre On ne se pose pas La question Mais ce n'est pas normal Qu'on puisse bouffer De la tomate Du 1er janvier Au 31 décembre Ce n'est pas Quelque chose De naturel Donc tout ça Pour dire que Les produits De saison On sait faire Ce n'est même pas Qu'on sait faire C'est juste naturel Le système De sécurité sociale Le régime général De sécurité sociale On sait faire Les paysans Alors tu le disais Stéphane Peut-être que le réseau Paysan Qui est prêt A se lancer Dans ce système-là N'est pas encore Très étoffé Mais pourquoi ? Parce qu'on nous vend Du libéralisme Dans la production Aujourd'hui La grande mode C'est de dire Moi je vais faire Mon petit jardin De mon côté Mais on n'est plus Dans une question De société Et là on parle De question de société Et faire société C'est avoir une vision Macroéconomique De ce système-là Alors même s'il n'y a Pas beaucoup De paysans Dans le réseau Qui est prêt A mettre ça en place Il y en a quand même Qui existent Et puis Pour reprendre En termes De quelque chose De concret Et d'existant Il y a les AMAP Les circuits courts Ce n'est pas un mot En l'air Ça existe Si vous avez envie Vous D'acheter Du produit paysan Frais Eh bien ça existe Il y a des circuits Qui existent Donc tout ça Si on peut le mettre A l'échelle macroéconomique Ce n'est pas compliqué C'est juste Une volonté politique Et puis même On peut Lancer le système Sans que Nos sociétés Attendent De nos politiques Que ça se mette en place Puisque ça existe Les AMAP Ça existe On n'a pas attendu Que le ministère De l'agriculture Dise On va faire Que des AMAP En France Non Parce que ça C'est impossible On pourra attendre Des siècles Et des siècles Voilà Je suis désolé J'ai fait un peu long Je suis un peu confus Et un peu fatigué Je dois l'admettre Il n'y a pas de cécile On prend l'habitude Une réaction Jean-Claude Oui Désolé Sur le dernier point Sur les Très précis Je pourrais avoir Une réaction Beaucoup plus globale Mais c'est vraiment Un problème macroéconomique En effet Il ne faut pas se leurrer Sur nos capacités A faire notre jardin C'est pas de cette envergure Là Et par contre Pour revenir Sur la question Qui a été évoquée Des AMAP Dans les choses existantes C'est intéressant Parce que Le mouvement des AMAP A créé un statut Presque salarié Pour les paysans Qui l'alimente Qui alimente les AMAP Je dis presque salarié Parce que c'est pas tout à fait le cas On n'en est pas loin Or C'est quand même Quelque chose Qui s'approche Du statut Des médecins hospitaliers Tu vois Puisqu'on parlait de santé Tout à l'heure Donc c'est quelque chose Qui s'approche de ça Et donc on est intéressé On observe Quel est le sort Des paysans Dans les AMAP Est-ce qu'ils s'en portent bien C'est pas toujours le cas Mais ça marche parfois très bien Et du coup On est très attentif A ce qui se passe Dans les AMAP Et on a observé Depuis 4-5 ans Qu'on se penche sur la question De l'accès de tous A l'alimentation Que dans la plupart des AMAP Il y a une préoccupation Qui est celle de La même qu'on évoque depuis un moment On n'a pas toute la population du quartier A venir à la AMAP On a une sociologie précise Des clients d'AMAP Qu'on connait Qui est la même que celle Des marchés de plein vent Et des magasins de fermiers Et du coup dans les AMAP Ils ont cherché Ils cherchent toujours Avec une très grande C'est même plus que de la bonne volonté Des moyens de rompre ça Et bon C'est des paniers Après différenciés C'est des paniers solidaires Toutes sortes de Propositions de ce type là Qui souvent marchent Mais pas à long terme Qui fonctionnent correctement Pendant un certain temps On va voir un centre social On lui demande S'il n'y a pas de famille de pauvres Auxquels on pourrait donner Deux paniers Chaque semaine Ça ne fonctionne pas Pendant six mois Ça ne fonctionne pas Pendant un an Quelque fois Et puis ça ne marche plus Ça ne fonctionne plus Et du coup on se dit Mais comment ça se fait Les pauvres On leur donne quelque chose Soit à moitié prix Soit carrément On leur donne Et puis on les voit Plus ils viennent plus Ça ne fonctionne pas Et là C'est le début D'une véritable réflexion Sur ce que c'est que Que l'accès à l'alimentation Et c'est vraiment C'est vraiment un endroit Où on a vu la question Se poser La réponse Ne pas se trouver immédiatement Et là Le mouvement des AMAP Est venu nous rejoindre Pour réfléchir A la question De la mise en place De la sécurité sociale De l'alimentation De leur propre expérience Ils ont vite compris Que la solution Était probablement celle-là Donc c'est pas mal De le dire aujourd'hui Oui et en tout cas Ces AMAP Ont eu le mérite De pousser ces réflexions Comme quoi il faut faire Comme quoi il faut Commencer à faire Et ne pas attendre Oui Alors ça c'est important Aussi de dire Parce que je pense Que pour la santé Ça a été exactement La même chose La sécurité sociale En 46 Enfin la forme Qu'elle a prise en 46 Ça n'a pas été fait D'un claquement de doigts C'était au minimum 60 ans De lutte Et de négociation Et de mise en place Et de recul Et d'un marché avant Entre les mutuelles Les coopératives Tout ce qui s'est fait Autour de la santé Comme ça D'autres que moi Le raconterait mieux que ça C'est parfois le patronat Qui a pris les devants C'est parfois Ce sont parfois Les socialistes Il a fallu que ce soit Les communistes Qui mettent Les points sur les i Et puis immédiatement Il a fallu que le patronat Revenne taper dedans Mais sur l'alimentation Quand on regarde de près Alors moi je suis dans le Finistère Je voulais pas lire Mais je suis dans le Finistère Et le fait est que Quand tu regardes l'histoire Tu as des grandes coopératives De l'alimentation Qui s'étaient créées Alors il y en a certainement ailleurs Mais j'en ai repéré deux Qui est à Brest Autour de l'Arsenal Donc les ouvriers de l'Arsenal A la fin du 19ème siècle Qui ont créé une coopérative De l'alimentation Qui regroupait 1500 salariés De la même manière La manufacture du tabac de Morley C'est pareil On a la trace Enfin c'est plus qu'une trace On a le fonctionnement D'une coopérative D'un groupement d'achat En gros C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Un groupement d'achat De l'alimentation Qui fonctionnait aussi Sur les centaines d'ouvriers Donc il y a des choses Qui existent Je suis sûr qu'on en trouverait partout Depuis déjà 60, 70, 80 ans Qui permettront Ce que disait l'un de vous tout à l'heure Qui permettent d'être à peu près Sûres que d'une manière ou d'une autre Si on met en place Ces caisses de sécurité sociale De l'alimentation Elles vont trouver Et des gens intéressés Pour les faire fonctionner Et des producteurs Prêts à s'engager là-dedans Ce que je trouve intéressant Dans ce que disait Mathieu Tout à l'heure aussi Il a parlé Il a mis en opposition La cotisation et l'impôt Alors il peut y avoir Un bon impôt Et une mauvaise cotisation Je pourrais donner des exemples Mais je trouve que C'est intéressant Parce que Ca montre encore une fois Que D'un côté On va sortir de la marginalité Ce tissu associatif Dont tu viens de parler Jean-Claude Et de l'autre côté On marginalise La production L'agrobusiness On le taxe pas Le taxer C'est lui donner de l'importance On le court-circuit C'est beaucoup plus fort Et c'est pas que des mots On l'assèche Le capital On l'assèche On le taxe pas Quand on le taxe On se lie à lui Et on le légitime Du coup Là c'est fort Ce qui est de très fort Dans ce que crée Croisa Et les militants Qui sont derrière lui En garantissent C'est que C'est que C'est une production Alternative On corrige rien Tu as raison Mathieu Quand tu le disais tout à l'heure L'impôt corrige Ah ben oui Il y a des inégalités Bon ben On va faire un bon état Qui fera un bon impôt Non pas du tout Pas du tout On produit On décide On décide de ce qu'on fait De cette valeur Où on l'affecte Ben 8% Nous à Réseau Salariat On a à peu près Évalué comme ça 120 milliards 80 milliards Ça fait le tiers À peu près De ce qui circule actuellement Donc c'est déjà pas mal On met déjà un bon coin On voudrait en réserver 40 pour soutenir Justement Ces alternatifs Les gens qui passent en bio Qui se convertissent Le rachat de terre Etc Donc c'est pas rien Dès le début Le régime général Il a été engagé À un niveau Très élevé C'est ce qui fait sa force Aujourd'hui Malgré comme disait Carto Qu'il est beaucoup attaqué Ce qui fait la force Du régime général C'est que d'entrée Nos grands-pères L'ont mis à un niveau Très élevé Dès le début Et là Donc on a travaillé Sur un chiffrage Qui est ce qu'il est Mais c'est pour donner Un petit peu Un petit peu Qu'est-ce qu'on met Sur la carte vitale Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on investit Parce qu'il faut investir Comme tu disais Carto Il faut étoffer Il faut investir Mais voilà On se réapproprie À un moment donné La valeur que l'on produit Et moi Je fais toujours mieux Ce vieux Ce vieux slogan De la CGT C'est nous qui produisons C'est nous qui décidons C'est limpide C'est clair C'est net Et on l'a un peu oublié Malheureusement Aujourd'hui On est un peu trop dans le C'est nous qui produisons C'est eux qui décident Quand l'économie On va passer du « il » au « nous » Je pense qu'on sera encore plus heureux Que ce qu'on peut l'être aujourd'hui Et Mathieu là Vous m'entendez ? Oui Pour revenir sur cette question Des AMAP Et du déjà là Et de la question du statut du producteur En ce moment On réfléchit un peu Deux types Deux types de statuts À partir de deux Déjà là différents On sait qu'il y a toute une partie Du monde agricole Qui va être Qui est déjà en place Notamment Qui va être très très Réticente À devenir salariée Ou autre Ou quoi que ce soit Et du coup De se baser Un peu comme le sont Les médecins La médecine générale Des libéraux De santé conventionnés Et ainsi de suite Et donc de se dire On peut avoir Des paysans Qui continuent Sous statut paysans Et par contre Mettre en place Les principes Du commerce équitable Donc Un travail sur le prix Rémunérateur Et un engagement Prix volume Garanti De façon pluriannuelle Avec ces personnes là Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de soucis Et bien sûr aussi Comme ça se fait Dans les AMAP Une assurance Récolte Au cas où il y a un souci Pour que les personnes Ne se retrouvent pas Sans rien Et puis Et puis à côté de ça On peut aussi envisager Et donc là C'est plutôt sur les AMAP Qu'on va se baser L'idée de dire On peut envisager Que des personnes Deviennent salariées Des caisses Soit les caisses Qui leur payent Leur salaire Et puis qu'en contrepartie L'ensemble de leur production Revienne A la sécurité sociale De l'alimentation Ce qui serait tout à fait Ouvert Aux producteurs Qui le souhaitent Que ce soit Des paysans Ou des ouvriers Ou autres De l'agroalimentaire Mais Dans ce statut là Nous on y voit Un gros avantage Par rapport à la question De la transmission Des fermes Et de toute une population De jeunes Qui ont envie De produire De venir Ou autre Mais pour lesquels Le statut d'indépendant Alors qu'ils ont connu Des régimes salariés Souvent Sur une période Plus ou moins longue De premiers travaux Ça n'attire pas spécialement Et l'investissement Non plus Donc envisager Que ce soit Les caisses Qui éventuellement Investissent Dans le matériel De leur production De la même façon Que le fait Terre de liens Aujourd'hui En mutualisant De l'argent Pour acheter des fermes Et pour les mettre A disposition De fermiers Et qu'ensuite Ils puissent Produire sous statut Salarié Pour ces caisses Un peu ces choses là Qu'on envisage Et tout en disant Que la dualité De ces formes De statuts Peut permettre A différentes catégories De producteurs De se retrouver Au même titre Si on peut faire Une comparaison J'hésitais à aborder La question Des terres Et de la propriété Des terres Ça c'est ma marotte Mais on ne va pas Le développer Mais simplement L'idée Que tu viens D'annoncer Mathieu De mutualiser Des terres Moi j'aimerais mieux Utiliser le terme De collectiviser Des terres Mais bon Admettons Mutualiser des terres C'est déjà Un bon pas Parce que Qu'est-ce qui s'est passé Avec le régime général De la sécurité sociale Avec ça Grâce à ça On a pu financer Les hôpitaux L'hôpital Est un immeuble De mutualisation De tous En réalité C'est que ça C'est notre maison C'est notre maison L'hôpital C'est un système Mutualisé Collectivisé Moi j'ai pas peur D'utiliser ce mot là On pourrait imaginer La même chose Pour les terres agricoles Qui veulent bien Se prêter A cette sécurité sociale De l'alimentation Et ça Ça crée une force financière Énorme en réalité Si On arrive à dégager Une partie De la valeur ajoutée A l'acquisition De nouvelles terres De façon collective Après que ce soit Les caisses Qui gèrent tout ça Évidemment Il faut pas que ce soit Des riches propriétaires Thériens Qui gèrent ça Parce que On retomberait Dans le système actuel C'est pour ça Qu'il faut l'éviter Et donc le fait Que ce soit les caisses Qui gèrent ça Ce serait une assurance Aussi Pour tous Et pour le consommateur Et pour le producteur De se dire Du jour au lendemain Je peux pas être exproprié Puisqu'on a levé Cette notion de propriété C'est juste une idée générale Mais je veux pas vous lancer Dans le thème De la propriété Parce qu'on en aura pas fini Avant demain Ou avant jamais Mais ok Pour cette idée De mutualisation Des terres Et de l'outil De l'outil agricole Oui La question que je voulais poser A Jean-Code tout à l'heure Donc c'est Mathieu Tu viens un peu d'y répondre Mais Jean-Code Qui est sur le terrain Qui connaît Les mondes de paysans C'est vrai qu'au début Nous à Réseau Salariat Quand on réfléchissait On travaille sur le salaire A la qualification personnelle Comme tu le sais Et Souvent Dans nos têtes On se heurtait On voyait ce vigneron Que je connais très bien Qui exploite les terres De son père Qui lui-même Les exploitait de son père Et quand tu arrives En lui parlant De salaire A la qualification personnelle Lui Il passe Sa propriété Et sa production La coopérative L'argent qui touche Etc Et bon Là Déjà J'entrevois Dans ce que vient de dire Mathieu Le fait de Déjà voir Que dans les soins Il y a Le médecin La médecine conventionnée Qui est payée par la sécu Elle a une clientèle Solvabilisée On va dire Comme pour y avoir D'ailleurs Un Bon là Un kiné Etc Mais un architecte Éventuellement Pour y avoir Quand on y réfléchit Ou alors Un salarié Un soignant Tu disais Mathieu Quelqu'un qui travaille Dans l'hôpital Voilà un soignant Qui est payé Par le régime général Comment j'encorde Est-ce qu'il y a Une évolution Par rapport à ça C'est-à-dire Cette approche Un peu De salaire paysan Salaire à la qualification Personnelle Est-ce que le monde De paysan Il est de plus Parce qu'il change Aussi Ce tissu D'alternatif Peut-être Parce qu'il change D'ailleurs Est-ce que tu le sens Plus prompt A A A A évoluer Versa Ou encore Très Tourné Vers Le patrimoine Du grand-père Et Quand c'est fructifié Et Dont on récolte Les bénéfices Oui Comment te dire ça Je pense que c'est En train de changer J'en suis convaincu Mais par exemple Pour ce qui me concerne Moi Quand Je te donne un exemple Que tu viens d'en parler Quand Frillou m'a parlé Pour la première fois Je crois que c'est en 2014 De salaire Pour tous Je veux dire que J'ai absolument rien compris C'est exactement Ce que tu décrivais A propos du vigneron Tout à l'heure Je pense quand même Qu'on est encore loin D'avoir convaincu La majorité Des paysans Et pas moi Moi je resterai De ce que décrivait Mathieu Des médecins généralistes Qui seraient conventionnés Si je devais choisir Et je pense quand même Qu'il y a deux choses Qui sont en train de changer Il y a le rapport au capital Parce qu'on est en train De s'épuiser Il y a toute une génération Qui s'en est à peu près tirée Moi j'arrive Je suis arrivé à vendre Le capital d'exploitation Je pense que les suivants Ont beaucoup de mal Et donc là On est en train de s'épuiser A racheter des fermes Tu vois Aujourd'hui on dit Que l'investissement moyen Sur une installation laitière C'est entre 250 et 300 000 balles Tu t'imagines un peu Si tu gagnes T'es pas sûr De gagner 1000 balles par mois Avec un investissement De ce type là Donc ça ça commence vraiment A épuiser les gens Alors ce que je vous disais Tout à l'heure C'est vrai C'est que du coup Une solution ça peut être Le machinisme Ça peut Et c'est probablement Ce que l'état est en train De soutenir On va mettre la machine A la place des hommes Et puis il y a une deuxième raison Qui fait que ça va changer C'est qu'il y a des jeunes Qui arrivent Peu très peu Enfin pas suffisamment Beaucoup Mais pas suffisamment Pour être plus exact Beaucoup parce qu'on s'y attendait Par il y a encore 10 ans On s'y attendait pas du tout Et on en voit arriver Qui sont très insatisfaits Des conditions d'existence en ville Très insatisfaits du travail Quand ils en ont Qu'ils font Alors ça peut Ça n'a pas que des avantages Parce qu'on en voit certains Qui arrivent avec un capital Accumulé comme cadre Pendant 15 ans Et qui du coup Ne sont pas très adaptés Aux conditions économiques actuelles Et font monter les prix Par exemple Sur le foncier Enfin bon ça c'est anecdotique Mais il y a des jeunes Qui arrivent Et ça c'est important Il en faudrait 10 fois plus Il faudrait qu'on ait la capacité De les accueillir Des centres de formation Pour ça Ça aussi très important Et à avoir conscience Quand on travaille Sur la sécurité sociale De l'alimentation On sait que La qualité de la production De la qualité de la production De la qualité de la production Les hommes Qui la produisent aussi Avec les hommes et les femmes Et là Parmi ceux qu'on voit arriver Je pense que Il n'y a plus cet attachement Que tu disais Et tu disais Pour le déplorer Au capital À travers les générations À l'attachement Je pense même d'ailleurs Que nous on était très surpris Il y a encore quelques années Quand on entendait des gens Qui nous disaient Moi je viens avec un projet de vie J'en ai pour 10 ans Puis dans 10 ans Je serais peut-être chauffeur routier Ou je serais peut-être instituteur Ça c'est pas des choses Qu'on comprenait facilement Donc ça c'est en train de changer Je pense que si on arrive En même temps À apporter cette sécurité sociale De l'alimentation On va peut-être en plus Ce que disait tout à l'heure Mathieu Apporter à ces jeunes là Une capacité à s'installer Assez intéressante Oui et par le conventionnement C'est le camarade Tijibus Je crois que c'est lui Mais je ne suis pas sûr Peut-être pas Qui l'autre jour Disait que Le côté statut du producteur Est peut-être pas Le meilleur angle d'attaque Pour la profession Et c'est plus Le côté Régime de J'allais dire Régime de la propriété Non Mais plutôt Investissement Quand tu discutes Avec un paysan Il ne lui faut pas 10 minutes Pour te dire Qu'il veut mettre Une bouteille Une bonbonne de gaz Sur le perron Du crédit agricole Ou de la MSA Donc on sent bien Que c'est des gens Qui sont Étranglés Des trois côtés Par le client Par le fournisseur Et par le banquier Donc le côté Caisse d'investissement Mathieu Que tu rappelais C'est-à-dire Qui va À un moment donné Tu ne vas pas être Allé obligé De te prostituer Devant ton banquier Mais il va y avoir Des caisses d'investissement Dont on sera Les co-décideurs Et je pense Qu'effectivement C'est un angle D'attaque intéressant Quand des projets Veulent s'installer Souvent Tu commences À travailler En temps d'étang Tu t'endettes Auprès du crédit agricole Ou alors Tu as ton projet Qui est refusé Là Je pense que C'est un angle D'attaque intéressant En disant Les caisses d'investissement Comme on l'a fait Pour les hôpitaux C'est Cartaud qui le disait On va subventionner Il n'y a pas de crédit Il n'y a pas besoin De crédit Pour travailler Puisque c'est nous Qui produisons la valeur Donc on va cotiser Et subvention On remplace Le binôme mortifère Crédit-profit Ou profit-crédit Par cotisation Et subvention Voilà Et ça fonctionne Ça c'est pareil Parce que ça a fonctionné Et ça continuera De fonctionner On est dans la croyance Aujourd'hui Il faut s'endetter Pour travailler Mais non Tu l'as très bien rappelé Cartaud Tout à l'heure Dans les années 50-60 Le formidable appareil hospitalier Qu'on a construit C'était Par subventionnement Essentiellement Il y a eu très peu D'appels Au capitaux Donc tu le disais Mathieu Tout à l'heure Je pense que c'est aussi Un angle d'attaque Qu'il faut qu'on développe Les caisses Les caisses de subventionnement Voilà Qui vont subventionner Les beaux projets Alternatifs Alors je vous interromps Deux petites minutes Parce qu'il y avait une question Qui était posée encore Sur le Discord Dorné Lafarge Toujours Qui nous demande Ok Donc Qu'est-ce qui bloque Sur la mise en place De la sécurité sociale De l'alimentation Avec qui doit-on travailler Si c'est pas Au niveau local Je vais bien commencer Peut-être Jean-Claude complétera Qu'est-ce qui bloque Rien Il n'y a absolument rien Qui bloque La mise en place D'une sécurité sociale De l'alimentation Je sais pas C'est dans la tête Faut y croire Et puis il y a tout Qui bloque En même temps Rien et tout C'est parfois Assez synonyme En tout cas Moi j'envisage pas C'est des choses Sur lesquelles On n'a pas forcément On passe pas trop notre temps A réfléchir collectivement Mais moi personnellement Je vois pas comment Une sécurité sociale De l'alimentation Pourrait se mettre en oeuvre Sans une prise de pouvoir Par un mouvement politique Qui aurait envie De la mettre en oeuvre Et qui s'y attèle Mais je le vois surtout pas Sans du travail Au niveau local aujourd'hui Quand on disait tout à l'heure Qu'il fallait pas Penser que le local Était une solution Ça voulait pas du tout dire Penser qu'il faut pas Travailler au niveau local Aujourd'hui Simplement Ne pas penser Que c'est Dans une perspective D'une construction Uniquement locale Qu'on va s'en sortir Et aujourd'hui Je pense que Le meilleur moyen De mettre un pas Pour débloquer La mise en place De la sécurité sociale De l'alimentation demain C'est de démultiplier Les expériences Au niveau local Qui se revendiquent D'une sécurité sociale D'alimentation Qui essaye de mettre en place De la démocratie alimentaire Et c'est de travailler Avec toutes les expériences Qui existent aujourd'hui Dans le milieu agricole Et agroalimentaire Pour Leur faire promouvoir Éventuellement Un système De transformation De politique Macroéconomique Au service De la démocratie alimentaire Du droit à l'alimentation De l'accès de tous A une alimentation de qualité Pour pas qu'elle reste Uniquement Dans des initiatives Et ainsi de suite En tout cas Pour moi Le levier Il est là aujourd'hui Ok Il y avait une autre question De la part de Goron Qui demandait Payer Avec La sécurité sociale De l'alimentation En monnaie alternative Réelle Non annexée Ou adossée A l'euro Avec une monnaie locale Casser le système De la monnaie nationale Unique Serait-il possible ? Mais c'est la monnaie En nature Qu'on a La carte vitale C'est pas C'est pas de l'argent Qu'on a sur le compte En banque C'est de la C'est de la Monnaie Qu'on dit En nature C'est-à-dire Voilà C'est un salaire Qui est Là ça serait Ça pourrait être Un salaire Un sur salaire Qui soit réservé A l'alimentation Fléchée Comme mentionné Mais après Le type de monnaie Moi la monnaie Carte vitale Me convient En quoi C'est gênant Tu vois Voilà D'accord Ça sous-entendait Sa question Serait-il possible De payer En montée Alternative En fait Voilà Plutôt que Mais la question Elle n'est pas là Mais la question Elle ne se pose pas Comme ça Tu ne payes pas En montée alternative Oui oui Mais tu ne payes pas En montée alternative Ton médecin Tu le payes Avec ta carte vitale Le côté monnaie Si tu veux plus Ça sous-entendait Oui Est-ce qu'il y avait Un désir derrière De sortir de l'euro De sortir du système Arrêter d'accepter Encore Ceux qui nous gouvernent C'est un problème Plus large Et pas forcément Lié à la sécu De l'alimentation Voilà C'est la monnaie Qu'est-ce qu'on fait De la monnaie Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la garde pas Est-ce qu'on la change Est-ce qu'on en prend une autre A mon avis C'est un débat intéressant D'ailleurs Qu'il faudra connaître Peut-être Sur ce canal L'histoire de la monnaie Plus de monnaie Une autre monnaie Des monnaies locales Tout en nature Voilà Ça c'est A mon avis C'est une question Mathieu Vous avez donné son avis Moi je ne maîtrise pas Vraiment Ce débat Sur les monnaies Par contre Ce qui est intéressant Avec les monnaies locales C'est la façon dont Elles pensent déjà Une logique de conventionnement Dans le sens où On a une forme De décision De quels sont Les lieux Auxquels on peut Dépenser cette monnaie Et ainsi de suite Et une forme Où les personnes Qui participent Se limitent Dans le pouvoir Qu'elles ont Avec cet argent Même si la plupart du temps On peut le transformer En euros Et donc Il y a à s'aspirer Du travail Que font les monnaies locales Aujourd'hui Pour transformer Un peu l'économie Dans cette logique Des caisses de conventionnement De travailler A discuter De quels producteurs On veut conventionner Et pourquoi Et ainsi de suite Mais c'est vrai Que On parle de 150 euros Par mois Sur la carte vitale Mais c'est 150 euros Par mois Qui ne peuvent pas Être utilisés Pour autre chose Donc en fait C'est plutôt une forme De gratuité De l'alimentation En tout cas De gratuité D'une bonne base De l'alimentation Donc on est plutôt Vers une forme De socialisation Et de suppression Il me semble De la monnaie Là on pense Garder l'équivalent Euro Et ainsi de suite Pour que ce soit Plus simple Pour tout un tas de choses Après Est-ce qu'il ne faudrait pas Pousser les réflexions Pour s'en passer complètement Je ne sais pas Mais là En tout cas Dans l'idée On s'émancipe Quand même Beaucoup Du rôle Et de la place Qu'a la monnaie Aujourd'hui On est vraiment Dans une façon De mettre en place De la gratuité Pour une base De l'alimentation De la plupart Des français C'est ça La question On n'est pas De savoir Si on paye en euros En billet vert En billet jaune En billet bleu C'est le système Économique On est en place Qui est important Peu importe La couleur du billet Ou le nom Qui est marqué dessus De quoi on est En train de parler Je me permets De résumer C'est une réflexion Juste personnelle Je ne suis pas Un idéologue Vers lequel On doit se tourner Avaler Tous ces propos Mais on parle De quoi là ? On parle de la création De richesses Et la ponction Que la société Peut faire Par des commissions Par des caisses De cotisations La ponction Qu'on peut faire Sur cette création De richesses Que l'être humain L'homme Crée tous les jours Et donc Plutôt que cet argent Aille dans les caisses Des dominants Dans les caisses Des banques Dans les caisses De ce que vous voulez Et bien C'est remis dans un circuit En totalité Ou partiellement C'est remis dans le circuit De façon à ce que tout le monde Puisse manger Gratuitement C'est ça dont on parle Là on parle plus De monnaie D'enregistrement De banques De dettes On n'est plus du tout Dans ce débat là On est juste en train De parler De redistribution De la richesse C'est ça en fait Le sujet Dont il est question Oui Et surtout De solidarité Parce que Mathieu parlait de gratuité Mais la gratuité Est une notion Encore une fois Dans une forme De consumérisme Là on est plus Dans Tu le disais au début A chacun Selon ses capacités A chacun Ou l'inverse A chacun Pour ses A chacun Selon ses besoins Et à chacun Selon ses capacités Et cette question là Cette formulation Elle est plus Dans Dans l'ordre De quelle société On veut Et encore une fois En euros En je sais pas En dollars C'est pas ça L'essentiel L'essentiel C'est ce que vient De signifier Carto C'est A quel moment A quel moment Notre production Au quotidien Peut nous revenir Pour alimenter Un système Un peu plus solidaire Pas pour nous revenir Dans nos poches à nous Mais pour nous revenir Pour revenir A une société globale Comment on réfléchit A la société Oui c'est le fondement C'est un fondement politique Qu'on accorde à la valeur Peu importe ensuite Comment on le fait Par de la monnaie Par de la monnaie Oui Et le côté Pour répondre à la question Tout à l'heure Le côté Je pense que Comment faire Politiquement Tu disais Mathieu Je pense qu'il faut Qu'on mène une bataille Pour rendre Rerendre désirable La cotisation Comment Au moment donné On a fait le soin On est passé De 8% Le taux de cotisation Est passé de 8% A 16% Il n'y a pas Il n'y a pas d'opération Miracle Et globalement Sur toutes les branches Et là c'était Que l'assurance maladie On est passé de 28% A 66% Jusqu'à De 46% A 79% En 30 ans Le taux de cotisation A plus que doublé Donc Depuis quand Vous avez entendu Une organisation politique Parler de doubler Le taux de cotisation Alors on parle de Alors Vous voyez Si on augmente un peu Les salaires Ben forcément Les cotisations vont augmenter Mais il n'y a plus De bataille politique Comme l'avaient Nos anciens Sur On pique On prend Ce que tu viens de dire C'est à dire Alors tu parlais de solidarité Trop fou Moi j'aime bien rajouter La solidarité Dans la co-responsabilité C'est pas la solidarité Encore une fois De ceux qui ont Avec ceux qui n'ont pas C'est une Tout autre solidarité On est co-responsable De la gestion De cette valeur D'accord On veut accorder Tant de pourcents A la sécurité sociale De l'alimentation Et donc c'est une solidarité Dans la co-responsabilité économique Ça je pense Est-ce que c'est important Voilà Et donc A un moment donné Politiquement On ne pourra pas éviter Comment on finance Les gens qui écoutent Ils doivent se dire Ouais Depuis tout à l'heure Ils ont parlé de Ça sera par une cotisation Moi j'ai annoncé 8% Comment on va faire A un moment donné Il faudra dire On fait une opération blanche On ne rembourse pas Les dividendes Ou on ne rembourse pas Les banques Qui nous prêtent Les sous Qu'elles nous ont piqué Il faut mener Un combat politique Qui n'est pas plus compliqué Que celui de dire Taxons le capital C'est pas plus compliqué Mais il faut le mener Ce combat Il faut le mener Pour moi Ça fait partie Des combats à mener Enfin il y en a Quand même plusieurs À mener de front Sur cette question Mais effectivement Moi ça fait un peu plus De 5-6 ans Là que j'ai rencontré Les théories De réseau salariat Et il me semble Que nous Une façon assez intéressante De l'amener C'était de dire Comment on fait Pour mettre de la démocratie Dans un secteur économique Et en fait On a posé la question De la démocratie politique En 1789 Et puis elle a rebondi Après derrière Il y a eu des façons De le faire Mais pour l'économie On ne sait jamais Trop atteler A se dire Comment on fait Pour réellement Orienter l'économie Au service De besoins De la population Et je trouve Que de cette façon Là On amène beaucoup La question De la cotisation Et d'un moment Il y avait Une journaliste De campagne solidaire Le magazine De la Confédération Paysanne Qui me demandait Mais comment on fait Pour faire aimer La cotisation aux paysans Alors vaste sujet Mais une des choses A mon avis A attaquer Pour y arriver C'est de travailler Sur l'illusion Vraiment Du côté indépendant Du travailleur agricole Un paysan Aujourd'hui Qui produit du blé Il n'est pas paysan Uniquement parce qu'il a envie De produire du blé Il est paysan Parce qu'il y a des gens Qui achètent du blé Et qui ont envie du blé Et qui ont envie de le nourrir Et en fait C'est repartir de là Et repartir du fait Qu'il y a de toute façon Une forme de dépendance Est-ce qu'on l'a choisi A un marché Ou est-ce qu'on l'a choisi A un autre fonctionnement démocratique Le choix Il peut être fait En faveur du marché En toute connaissance de cause Peut-être par certaines personnes Qui sont Qui ont tout à y gagner Aujourd'hui Mais pour une grande partie En toute connaissance de cause Il y a fort à parier Qu'elles iraient vers autre chose Et aujourd'hui Cette autre chose On peut être ouvert De plein de manières Pour l'instant Ce qu'on a trouvé de mieux C'est conventionnement Et cotisation Voilà Je crois qu'on peut On peut faire accepter aussi L'idée de cotisation Avec l'idée que Si la production Du paysan Est rachetée A un bon prix Je pense qu'il sera prêt A donner Une cotisation Pour pouvoir Continuer A produire Il y a ça aussi Oui Le souci De cotisation Par les paysans C'est aussi un souci De revenu Assez faible Mais il y a aussi Quelque chose Parfois de l'ordre idéologique De chercher à minimiser Ces cotisations Et mettre ça par principe Pour moi Ce qui est fondamental Dans ce que tu dis Mathieu C'est la question De démocratie Pourquoi on accepterait Qu'il y ait de la démocratie politique Et pourquoi on l'accepterait pas Pour notre alimentation Ou pour notre économie Pourquoi aujourd'hui encore Un des seuls endroits Qui est la pire Des dictatures C'est Le lieu de travail Où tu es subordonné A quelqu'un Qui te donne des directives Et à aucun moment donné Tu n'as le droit D'être en action Sur ton travail Réfléchir sur ta position Dans ton travail Alors pourquoi Moi c'est C'est une crise de réflexion Pourquoi on accepterait Et on revendiquerait Une démocratie politique Et pourquoi On la refuserait Pour le travail Ou pour l'alimentation Voilà c'est Parce qu'on a Parce qu'on a tendance A naturaliser Des choses Qui ne sont pas naturelles Du tout Et qui relèvent De la convention politique Ou du combat politique Ou de la lutte de classe Le travail Ce n'est pas Écrit dans le dictionnaire Ce que c'est Le travail C'était C'était quelque chose Au Moyen-Âge Puis heureusement Que la bourgeoisie N'a pas fait Que Qu'elle a mené Sa révolution Et qu'elle a changé Le travail Et les communistes De 46 Dont Jean-Claude Parlait tout à l'heure Ils ont entamé Leur propre révolution Du travail Voilà Parce qu'on a naturalisé Que pour travailler Il faut s'endetter Ah bah oui Mais comment tu veux Que je fasse Je suis bien obligé D'aller au crédit agricole Donc on est dans des croyances C'est pas On naturalise des choses Qui ne sont pas naturelles Qui sont de l'ordre De la convention politique Du combat politique Et ça Et ça On doit absolument Se lever Cette crépine Que l'on a Comme une cahiette Vous savez Comme il y a autour Des cahiettes En Ardèche Ils font ça Ma famille La crépine Autour de la cahiette Il faut s'enlever ça Qu'on a autour De la cervelle Et c'est pas facile Et le Agrista Réseau Salariat Vous On doit être Des gens Qui enlèvent Les crépines Mais qui nous les enlevons A nous-mêmes aussi Attention On n'arrive pas Avec Voilà Pourquoi tu dis On accepte La démocratie On la veut dans les urnes Mais on accepte Que Oh bah moi J'ai mon patron C'est lui qui me fait vivre Mais comment C'est lui qui te fait vivre Là on l'a vu pendant la crise Qui est-ce qui ouvre l'usine Qui met l'électricité Qui fait tourner les machines Quand on reste chez nous On voit bien que ça s'arrête Ça c'était clair là Il a fallu Il a fallu un Covid Pour s'en apercevoir On va essayer de faire Réagir Jean-Claude peut-être Oui J'allais proposer Réagir c'est pas sûr Je voulais aborder Des choses sous un autre angle Même si je pourrais Compléter des propos Mais c'est sur la question De l'impôt De la cotisation Et du rôle de l'Etat Là aujourd'hui On est en train de voir Réapparaître Alors c'était des propos Qui étaient tenus déjà Mais l'occasion de la crise Du Covid Les faits Les rangs d'actualité On voit apparaître Des propositions politiques Qui viennent Renforcer L'Etat nourricier Sur la question alimentaire Par exemple J'ai entendu à plusieurs reprises Citer l'exemple De l'Angleterre De 1940 à 1945 La population de 1940 En Angleterre Était en plus mauvaise santé Qu'elle ne l'était en 1945 On va dire l'inverse C'est à dire qu'en 1945 Les Anglais étaient en meilleure santé Voilà c'est ce qu'on a en avant Ça moi j'ai pas été vérifié Jusqu'à quel point c'est vrai Et c'est ce qu'il est mis en avant Par des gens qui te disent L'Etat peut être l'instrument de la justice Peut être l'instrument donc De la démocratie alimentaire Parce que c'est nous la question qu'on se pose Et simplement je pense que Si on s'engage en cette voie là Faut jamais perdre de vue Que c'est une économie de guerre Qui était là Entre celles de 40 à 45 Et que bien sûr La période Covid là Macron il nous a bien foutu Dans une économie de guerre Enfin en tout cas il l'a prononcé comme ça Donc c'est pas étonnant Que ça ait fait ressurgir Certains horizons économiques et politiques Mais qui a envie demain De continuer à vivre Dans une économie de guerre Vraiment pas grand chose Pas grand monde En tout cas je suis moi Convaincu Que l'Etat nourricier Certes peut améliorer Le sort de sa population Ça l'a sans doute été montré Mais pas sur un long terme Parce que l'Etat nourricier Se passera de la démocratie C'est un Etat de planification C'est un Etat d'expert Et c'est un Etat qui n'a nul besoin De savoir ce que nous voulons manger Qui pèsera Sous-paisera Et repaisera Le poids de ce qu'il veut nous donner A manger Pour conserver des électeurs Et une force de travail Donc cet Etat nourricier Moi je m'en méfie Et surtout si on vient me dire Qu'il faut qu'on soit en guerre En plus Ça commencera à être compliqué Et du coup Je suis attentif A une chose Qui vous a peut-être pas vous Vu tout ce avenir Qui vous a peut-être pas vous Mais qui vous êtes pas Passé sous les yeux Quand il y a eu une Siction Je ne sais pas comment on appelle ça Je m'en fous un peu A l'intérieur des macronistes Il y a pas longtemps Au Parlement Il y a un petit groupe De macronistes De moins macronistes Que les autres Qui sont partis Sur le côté Et qui ont Une dizaine Je crois Une dizaine Je crois Qui ont créé Un petit groupe Et qui ont émis Un programme Et dans leur programme On a vu nous Apparaître Une proposition La sécurité sociale De l'alimentation La sécurité sociale Alimentaire Je pense d'ailleurs Donc on s'est demandé S'ils savaient Ce que c'était Et il se trouve Que là On vient d'apprendre Qu'il y a une De ces personnes là Qui Veut rédiger Un projet de loi Et a donc Entamé Des consultations Et a demandé Et donc à la Confédération Paysanne par exemple C'est comme ça Que je l'ai appris D'être De cette consultation Alors évidemment Le premier réflexe Ça a été De dire Ça se fout de notre gueule Ou quoi Qu'est-ce qu'ils viennent faire Dans ce chantier là Mais bon C'est un mauvais réflexe Je pense qu'il va falloir Qu'on accepte Que tout le monde Vienne discuter de ça Il faut juste avoir Quelques certitudes Comme celles Qu'on s'est échangé Ce soir Autour du capital Autour de la force de travail Autour de la démocratie De la nécessité Que chacun puisse s'informer De ce qu'on appelle L'éducation populaire Et quand on a Ces certitudes Ces certitudes là Quand on se les construit Et qu'on reste humble Je pense qu'on est capable D'après d'aller discuter Avec tout le monde Et je serais curieux De savoir Ce que vont nous sortir Est-ce que ça va être autre chose Qu'un système charitable Est-il des bons américains Là par exemple Dont certains te disent Qu'ils fonctionnent bien Et que d'autres Disent que non Enfin C'est difficile Non mais ça peut être Ça peut être quelque chose Que j'ai vu Coindre J'en sais rien du tout Mais du style Au lieu de donner C'est un article dans le monde Je ne sais pas si tu l'as vu Jean-Claude Un blog là Qui s'appelait Le conventionnement Et le gars C'était en gros De dire Quand on veut relancer L'économie Par l'offre Enfin voilà Faisons-le plutôt Par la demande C'est-à-dire Au lieu de donner Des sous aux entreprises Comme ça Quand on ne sait pas trop Où ça va On peut le faire d'ailleurs Même en local Une collectivité locale Qui veut soutenir Une entreprise Donc avec de l'impôt Le problème C'est ce que tu disais Attention au piège Du tout état La sécu C'est le contraire de l'état C'est De Gaulle Qui remet de l'état Au milieu Au début C'est gestion ouvrière Dans la tête Des militants De la CGT C'était de dire On mettra l'argent Sur la carte vitale Et ces entreprises Que l'on veut soutenir L'argent qu'on mettra Sur la carte vitale Ne pourra être dépensé Qu'auprès de ces entreprises Donc on ne donne pas Les sous directement On ne subventionne pas Les entreprises On met Du sursalaire Sur la carte vitale Qui ne pourra être dépensé Qu'auprès de ces entreprises Peut-être que ça va être ça Mais ça reste quelque part On ne prend pas au capital C'est Les français Payent aux français Comme on dit On se donne nous-mêmes Par l'impôt On alimente nous-mêmes Notre propre carte vitale Donc effectivement Je souscris à 130% Ce que tu viens de dire Il faut aller Toujours Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas être méprisant Mais il faut y aller Bien taguer dans les bottes Et savoir vers où on va Et qu'on ne nous prenne pas Pour des imbéciles Effectivement Il y a aussi Il y a aussi un sujet Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas abordé ce soir Enfin On l'a abordé Tout le long de la soirée Mais sur lequel On n'a pas discuté Et que tu abordes Jean-Claude C'est l'éducation populaire Il ne faut pas Voilà Il ne faut pas arrêter De donner des concepts nouveaux Et il faut y aller Parce que je sais que Ingénieurs sans frontières Et Agrissin Sont aussi Alors on n'aime pas Ce terme là Mais Singsang C'est En tout cas Un organisme Qui offre Des formes de réflexion Et qui s'inscrit totalement Dans ce qu'est L'éducation populaire Ce que doit être L'éducation populaire Et on peut qu'on essayait A tous les A tous les gens Qui écoutent Et qui veulent Qui veulent faire des amorces De débats De table ronde Et tout D'inviter Mathieu Qui donne sa Sa conférence gesticulée C'est très 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 intéressant On apprend beaucoup de choses On partage Ça fait réfléchir Et c'est enthousiasmant Et voilà Donc c'est une façon Effectivement De faire de la politique Autrement Et de se réapproprier La politique aussi On va le rappeler On mettra en lien Je crois qu'il y a deux Conférences gesticulées De Mathieu La première Il me semble Comment j'ai refusé Mon diplôme d'ingénieur Il me semble Que c'était ça le titre Et la deuxième J'ai perdu le nom Alors la conférence gesticulée C'est la scope Le pavé Qui fait ça C'est la scope Oui c'est ça De la fourche à la fourchette Ou de la fourchette à la four C'est pas l'inverse C'est Franck Lepage Qui met ça en place Alors On parle d'éducation populaire Aujourd'hui Franck Lepage Agit beaucoup Pour l'éducation populaire On en pense qu'on veut Mais Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas beaucoup d'endroits Depuis que les MJC Ont été vidés De leur sens Premier Ben voilà On a aussi la chance D'avoir des gens Comme Lepage Mais il n'y a pas que lui Et bien Mathieu A fait deux conférences gesticulées Très très intéressantes Et très pédagogiques Par rapport à sa vision De ce dont on parle En réalité Donc on mettra les liens Sous la vidéo J'ai une question à poser A Mathieu Une question un peu technique Le fait de conventionner Comme ça Et surtout Dans un système Macroéconomique Est-ce que Est-ce que vous vous êtes posé La question De Tu sais Cette fameuse loi Qui protège L'ultralibéralisme La concurrence La concurrence Non faussée Enfin je ne sais plus Quel terme Libre et non faussée Voilà Libre et non faussée Est-ce que ça viendrait En contradiction Est-ce que ce serait Un obstacle Qu'on pourrait mettre Face Au conventionnement Ton micro Mathieu Pardon Je voulais juste rajouter Avant sur les outils D'éducation populaire Aujourd'hui sur ces questions Réseau CIVAM Donc un réseau D'éducation populaire En milieu rural Auquel appartient Jean-Claude Depuis un certain temps A aussi Mise en place Un film Qu'il faudra Mettre le lien Après qui s'appelle La part des autres La part des autres Oui je l'ai mis Mathieu Oui tout à fait Et qui permet De 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 faire Une première approche En tout cas De l'ensemble De ces questions Et d'animer Un débat Autour de De l'accès A une alimentation De qualité Et de la démocratie Alimentaire Et Après sur la question Précise C'est le code Des marchés publics Par rapport Au conventionnement Je n'ai pas vraiment De certitude Et il faudrait peut-être Creuser la question Toujours est-il Qu'aujourd'hui La sécurité Sociale De santé Existe Avec du conventionnement Et personne L'emmerde Avec le code Des marchés publics Et il semble Qu'une des choses Qui joue aussi Là-dedans C'est que ça reste Du droit privé La sécu On n'est pas sur On n'est pas sur l'état Et donc Elle n'est pas souscrite Au code des marchés publics Donc Voilà Ces deux choses Font qu'il nous semble Que ça ne semble pas Ca poser de questions Ce serait à causer A creuser un peu plus Voilà Je vais Je vais redonner Le Enfin Pas le mot de la fin Mais peut-être Pour Jean-Claude Parce qu'il a Un problème de batterie Donc il ne sait pas si En plus il n'est pas chez lui Il n'a pas chargeur Donc il ne sait pas si Il va pouvoir Donc je vais lui donner Le mot de la fin Mais ce ne sera pas la fin Pour nous tous Mais Vas-y Je suis désolé Je ne suis pas sûr De pouvoir Rester A vous parler Jusqu'à la fin Mais je resterai Vous écouter Parce que j'ai l'impression Que le téléphone Là-bas Ça va se couper Il s'est déjà coupé deux fois Donc je voulais Je voulais tout simplement Vous remercier De l'invitation Et j'allais faire La publicité Pour le réseau Sivam Mais j'ai cru comprendre Que Mathieu l'avait fait Donc je ne vais pas recommencer Mais en effet Tout ce travail de terra Que Mathieu fait Et dont tu parlais tout à l'heure En parlant de De l'ardeur Et du pavé Le réseau Sivam Qui est une organisation Professionnelle agricole Il prend sa part Autant qu'on peut Et sur cette question De la sécurité sociale C'est pas l'objet principal De notre travail C'est plus généralement L'accès à l'alimentation Et plus ancien C'était Et c'est toujours La question de la durabilité Des systèmes de production agricole Donc là Découlant de l'autre On a fini par travailler ensemble Avec Mathieu sur l'alimentation Et aujourd'hui On tient Ce qu'on vient de faire ce soir On essaye de convaincre Les uns et les autres De l'intérêt De travailler sur la sécurité sociale Et sur une branche spéciale Dans la sécurité sociale Qui serait celle de l'alimentation Je vous remercie En tout cas de la patience Et je continue A vous écouter A plus tard Merci Merci à toi Jean-Claude Merci beaucoup Et franchement Ça a été pour moi Une très très bonne émission D'avoir Quelqu'un comme toi Qui est sur le terrain Merci Ça vient juste de couper Donc ça veut dire Que c'était pile poil Le moment On va lui donner la parole D'accord Allez J'ai une question de Kali De Lisa Qui nous demande Comment nourrir les masses Point d'interrogation Faut-il nationaliser Ou au moins Se réapproprier Les structures De l'industrie agroalimentaire Réseau de distribution Etc Ouais Alors Pour moi Ça se sent Assez évident Qu'on ne peut pas Se passer De l'industrie agroalimentaire Aujourd'hui Pour se nourrir Et qu'il faut Distinguer Le complexe agro-industriel Tel qu'on le disait Tout à l'heure Et sa logique Capitaliste D'extraction De valeurs ajoutées Pour les intermédiaires Que sont l'agro-industrie Et la distribution Et De la destruction Que ça crée Sur le monde paysan Et puis La logique De très faible qualité Des produits Qui va avec D'ajonction De sucre De gras De sel Et ainsi de suite Et Voilà Qu'il faut Dissocier ça De l'outil de production En tant que tel A la fois Les travailleurs Qui sont dedans Et puis Les machines Qui peuvent permettre De faire des économies d'échelle Et de faire un travail Propre et de qualité Si on leur en donne Les moyens Et l'objectif Parce qu'aujourd'hui Ce n'est pas l'objectif Et donc Nationaliser Pas forcément La solution Éventuellement Si ça devait passer par là Pourquoi pas Maintenant On n'est pas forcément Obligé d'y passer Est-ce qu'il faudrait Faire en sorte Que cette propriété Devienne De la même façon Que les hôpitaux Le sont aujourd'hui Voilà Récupérés par les caisses De sécurité sociale De l'alimentation Éventuellement Ce n'est pas forcément Indispensable Non plus Par contre On se dit qu'avec Le fonctionnement Du conventionnement Aller conventionner Avec telle industrie De production De yaourt Avec telle industrie De production De glace Ou autre En leur expliquant Les critères de qualité Qu'on veut voir A la fois Pour la qualité Des produits In fine Et en même temps Pour les conditions Sociales de production A l'intérieur Et pour l'absence De profit Sur les produits Qui seront conventionnés C'est un critère Dont on n'a pas parlé Mais pour nous Conventionner un produit Ca veut dire A la fois S'assurer que le prix Soit rémunérateur Pour les gens Qui travaillent Et qu'ils puissent Vivre correctement Et que ça n'engendre Pas de la précarité Et en même temps S'assurer que Ce produit là Il ne permette pas A des personnes De s'enrichir Sans travailler Et donc D'empêcher tout Profit privé Sur les produits Qui seront conventionnés Et donc Avec ces outils là De travailler A une transformation De l'industrie Agroalimentaire Éventuellement De changer de statut D'aller vers des statuts De l'économie sociale Et solidaire Ou alors Peut-être qu'il faudra Passer par Un rapport de force Plus fort Et les nationaliser Ça ne semble pas Indispensable Par contre Ça semble indispensable De travailler Avec l'industrie Agroalimentaire Aujourd'hui Et puis Je vais reprendre Les termes De Stéphane Tout à l'heure Nationaliser C'est peut-être Un moyen Mais assécher Le capital C'est une bonne méthode Pourquoi Pourquoi Stéphane Utiliser ce terme là Parce que La valeur ajoutée C'est à dire Ce qui reste Une fois qu'on a payé Tous les coûts De production Ce qui reste C'est ça La valeur ajoutée D'une force de travail Et de la fabrication Et de la vente D'un produit Il ressort Un profit Ce profit là Plus On va En retirer Des cotisations Moins il y aura Distribué Pour les Pour les possédants Et c'est une façon D'assécher le capital Si Sur cette valeur ajoutée Le jour L'idéal Parce qu'il n'a pas osé le dire Parce que c'est une grande timide Stéphane Mais le jour On aura 100% De cotisations Sur la valeur ajoutée Et La question De la nationalisation Ne se posera plus Puisque la totalité De la richesse Sera redistribuée Dans les caisses De cotisations On a réglé le problème On n'a plus besoin De se dire Est-ce qu'il faut nationaliser Est-ce qu'il faut détruire L'agroalimentaire Peu importe C'est la gestion Par les caisses De cotisations Qui fera Que On aura remplacé Un système Ultra libéraliste Par un autre système Plus J'en sais rien Plus solidaire Plus humaniste Plus ce que vous voulez Mais voilà C'est C'est la part de marché En fait Un gâteau Un gâteau Il a son nombre de parts Une fois que Toutes les parts sont distribuées Il ne reste plus rien De gâteau Et bien voilà L'idée c'est de dire Ce gâteau là Plutôt que ça Aille dans la poche De quelques-uns Et bien on va Le restituer Pour que tout Tout le monde En bénéficie Oui dans l'idée Dans l'idée de nationalisation Il faut toujours se méfier Au début A l'époque de Marcel Paul Quand on parle de nationalisation De DF-GDF C'est bien que les travailleurs S'en mettent à bord Malheureusement L'État encore une fois A mis son nez Et mal Donc voilà Qu'est-ce que ça veut dire Ne confondons pas Nationalisation Étatisation Donc d'ailleurs Il y a eu tout Un que je mettrai aussi Avec le collectif Se fédérer Qui est un collectif Nouveau qui vient de se créer Plutôt avec un bon esprit Je trouve Et il y a eu Un premier rendez-vous Sur notamment Avec Benoît Boritz Entre autres Sur autogestion Nationalisation Socialisation Le premier travail Et le prochain C'est justement Sur le revenu de base Et le salaire à vie Le 10 juillet Voilà Le 19 juin Ou le 17 juin C'était sur le régime de propriété On va dire Et le prochain C'est sur le statut du producteur Voilà Revenu de base Ou salaire à vie Ou autre Donc voilà C'est toute l'équipe De ce fédéré Qui a été un peu Dans Ludivine Vanzini Dont on a parlé l'autre fois Est à l'origine Voilà Et la thématique C'était ça justement Effectivement Dans la nationalisation Il faut toujours se méfier Un petit peu L'État oui Mais l'État a sa place Voilà Il faut effectivement Comme on ne va pas Laisser toute l'armée Aux seuls militaires Laisser toute la production Aux seuls travailleurs Certainement pas Il faut des regards extérieurs Il faut de la régulation Mais l'État a sa place Voilà Donc Tu as raison Tu as raison Stéphane De dire qu'il faut se méfier De l'État L'expérience De DFGDF Et même L'expérience De la sécurité sociale Oui Mais oui A montrer que l'État Quand il s'occupait De ces affaires-là Il ne pouvait pas mieux faire Que C'est ça On va dire Ceux qui sont Les usagers De ces services Et donc Jean-Claude le disait Tout à l'heure Attention au piège Du tout État Aujourd'hui Et dans les Par exemple Dans la fonction publique Il y a des collectifs De preuves d'histoire De preuves de sciences Économiques et sociales Qui se battent Aujourd'hui Pour Pour un moment donné Dire leurs mots Sur les programmes Etc Parce qu'on a C'est presque Un gouvernement Ce n'est pas un État Qui à un moment donné Dicte les programmes Voilà Et nous dicte Ce qu'on doit faire Donc les fonctionnaires Oui On n'est pas des petits soldats À la botte d'un gouvernement Attention Voilà Donc ça c'est une C'est aussi une idée Sur les façons Dont on a Dont on doit se battre Aujourd'hui Redevenir souverain Sur le terrain Et ça rejoint L'ouverture Qu'a faite Mathieu Tout à l'heure Il faut à un moment donné Que les travailleurs Les citoyens Appelons-les comme on veut On a tous notre culture Là-dedans On reprenne la main Sur 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 le travail Qui est L'enjeu Le paysan J'écoutais Jean-Claude Tout à l'heure S'il y a S'il y a bien quelqu'un Qui est le fil tendu Entre la terre Et l'homme C'est bien le paysan Qui est dans un bonheur D'ailleurs Que j'ai écrit J'ai mis Quand Jean-Claude parlait Tout à l'heure Qui disait Qu'il était très content Moi j'étais très content Parce que Je décidais de tout Quand je me levais le matin Et puis il a rajouté Bon Est-ce que finalement Je décidais de tout Et donc il a nuancé son propos Mais effectivement Il y a un bonheur Inquiet Ou gâché C'est le paysan Qui est dommage C'est vraiment un métier Où on doit être Le bonheur doit être plein Sauf qu'aujourd'hui Il est soit inquiet Soit gâché finalement Par Par tout ce qui Lui arrive Et il faudrait que Le bonheur De ce paysan Redevienne plein Et entier Voilà Ça sera Un moment de l'affaire Un moment Ok Je ne prends plus la parole Mathieu Tu es où tu Oui oui Moi je retiens aussi Le côté Je retiens le côté Optimiste Quand on dit Quand il parlait Quand tu parlais Jean-Claude Des jeunes Qui viennent vers la terre Alors avec des projets Peut-être Un petit peu Insoutenables Parce que tu disais Que ça faisait augmenter Les prix Des terres agricoles Mais bon N'empêche qu'il y a Un élan qui existe Alors je ne sais pas Dans quelle proportion Peu importe Aujourd'hui on sait Pour avoir lu Un document Que Mathieu nous avait fourni On sait qu'un paysan 30% des paysans Ne touchent pas plus De 350 euros par mois C'est affoulant Lorsqu'on entend Ce genre de choses Mais malgré tout Il y a un élan De jeunes Qui vont vers la terre Quitte à ne passer Que 10 ans Pour finir Chauffeur routier Si j'ai bien retenu Ce que disait Jean-Claude Tenons compte aussi De ça De la volonté Il existe Une certaine volonté Après Ce dont on parle C'est comment On organise tout ça Après Effectivement Pourquoi passer par l'État Pour organiser tout ça Moi aussi Je me pose cette question On peut réfléchir De façon Très individuelle Ou très locale Ou très sectorielle Sur comment on organise Tout ça Moi ça ne me pose pas De problème On n'a peut-être pas besoin D'un État Qui centralise tout ça L'organisation Pourquoi pas Oui Ça peut être important D'avoir un État fort Qui organise tout ça Qui donne les moyens De mettre tout ça en place Mais après la gestion C'est surtout pas l'État Qui doit l'avoir Signé L'anarchiste du coin On va donner Le mot de la fin Pour Mathieu Et puis J'ai aussi une bonne nouvelle Jean-Claude va pouvoir Nous donner le mot de la fin On a réussi A lui donner Un nouveau téléphone Voilà Du coup Merci en tout cas Pour l'invitation Et pour l'émission C'était très chouette Et agréable D'avoir du temps Et puis Plein de gens Qui ont travaillé le sujet Avec qui on a pu échanger Et construire Un peu des outils Comme celui-ci Merci beaucoup Le mot de la fin Il y a eu Dimanche dernier Le deuxième tour Des élections municipales Et des villes Et pas des moindres Je pense par exemple À Villeurbanne À côté de Lyon Qui était une assez grosse ville Avec le programme De la liste Qui a été gagnante Qui fait mention D'expérimenter Une sécurité sociale De l'alimentation Et c'est certainement Pas la seule Et je suis à mon avis Pas encore au courant De tous les cas Dans lesquels C'est effectivement Le cas Mais il y a Une vraie volonté Aujourd'hui D'expérimenter D'essayer D'avancer De la part de collectifs Qui nous contactent Des gilets jaunes Des AMAP Des personnes Qui sont dans l'aide alimentaire Et qui veulent Transformer Ces formes de distribution Et puis Des listes municipales Avec des élus Il y a tout ça À fédérer À travailler aujourd'hui Et donc Allons-y Essayons de mettre en place Ces choses-là Essayons d'avancer On n'a pas Les solutions en main On essaye de définir Un programme Au niveau national Mais aujourd'hui Mettre en place Des caisses C'est De la trouvaille Qu'il faut chercher Il faut expérimenter Il faut chercher Et mettre en place Des choses Innover Et puis C'est comme ça Que petit à petit On va De plus en plus Rendre naturelle L'idée D'une sécurité sociale De l'alimentation Jean-Claude Tu veux me dire Un petit mot ? Juste deux mots Parce que Attends Je te ferme Juste deux mots Parce que Ce que Mathieu vient de lire J'y souscris complètement C'est pour vous dire J'ai vu les têtes De quelques personnes J'ai pas vu les têtes De tout le monde Je pense que vous êtes Tous assez âgés Pour avoir les enfants Je sais pas si vous en avez Il va falloir produire Et pour produire Il va falloir du monde Parce que sinon C'est des machines Qui vont nous remplacer Donc allez-y Il faut aller produire Le plus beau métier Que vous puissiez faire En ce moment C'est paysan Si vous le faites Pendant 10 ans Vous n'en voudrez pas beaucoup Mais si vous le faites Pendant 40 ans Ce sera merveilleux Je peux vous le garantir Et en tout cas Merci beaucoup De nous avoir De nous avoir accueillis Ce soir Merci à vous d'avoir été Oui Et puis c'est pas terminé On va vous réinviter Moi j'avais quand même Apporté En plus de ces deux notes optimistes La mienne Aujourd'hui On nous fait croire Que les élites sont au pouvoir Les élites non Les élites ce sont Les paysans Qui produisent Les élites ce sont Les ingénieurs Ou pas Qui réfléchissent À comment réorganiser Comment réorganiser La production Pour nourrir tout le monde Les élites C'est le réseau salariat Qui réfléchit À une vision Différente de la société Les élites Il y en a de partout Donc on n'est pas seul Et donc je vais Je voulais noter Ce côté un petit peu Positif et optimiste De ce genre de réunion Bien Je vois que tout a été dit On va vous souhaiter Une bonne soirée Merci aux invités D'avoir participé À l'émission Et puis on se retrouve Bientôt Mercredi prochain Pour une nouvelle émission Et d'ici là Ben voilà Soyez forts Bonne soirée à tous On lâche rien On lâche rien Bonne soirée à tous Merci à tous Merci à tous Merci à nos invités Bonne soirée